Et donc dans ce bouquin, je disais qu'il y avait un risque important, qu'on assiste prochainement à une mutation impériale, pour ainsi dire, du pouvoir américain. Vladimir Poutine, son mouvement, est le produit de toute la géostratégie russe, on va dire, depuis 30 ans. On est effectivement dans la phase terminale de constitution d'une espèce d'état-nation européen, et qu'il ne lui manque que cette crise terminale qui est ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale. Effectivement, à la chute de l'Empire Européen, je dis que nous sommes au bord du déclenchement de ce mouvement-là. Le basculement qui va se passer en France sera le signal derrière d'un basculement à l'échelle européenne. Donc on aura une révolution dans la révolution. La bourgeoisie, elle veut des débouchés pour son industrie, et des sources de matières premières pour son industrie aussi. Bonjour à tous, je suis Clément, votre hôte sur la chaîne Les Bâtisseurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui a une approche unique de l'histoire. Alors, Philippe Fabry. Philippe a consacré ses travaux à l'historionomie, qu'il a au passage un peu inventé. C'est une autre façon en fait de lire l'histoire et le monde. Il ne s'agit pas de divination, de mysticisme, vous allez le voir, mais plutôt d'observation de schémas historiques récurrents, de l'analyse des lois sous-jacentes qui vont produire l'histoire que l'on connaît. C'est une approche comparatiste qui cherche à isoler des variables, à dresser des catégories, à faire le tri entre le déterminant et le négligeable. Dans cet entretien, nous allons explorer du coup l'historionomie et toutes les implications qu'il y a derrière. Nous discuterons des modèles de civilisation que Philippe a pu identifier, de la manière dont ils se sont développés et ont interagi au fil du temps. On va aussi traiter différentes de ses théories, comme la construction des états-nations ou tout simplement même la chute de Rome, qui est aussi un sujet passionnant. Alors, vous allez vous dire peut-être pourquoi l'inviter sur les bâtisseurs, quel est le lien ? Eh bien, tout simplement, je trouve que ses idées sont intéressantes et que sa vision du monde peut être une grille de lecture vachement intéressante à quiconque souhaite se projeter dans le monde qui vient. Est-ce qu'il a raison ou tort dans ses prédictions ? Ça, on le verra bien. Mais ses théories, je trouve, sont extrêmement intrigantes, vraiment très travaillées, et elles méritent d'être au moins un peu plus connues du grand public. Même si ce n'est pas forcément votre domaine de prédilection, c'est une conversation qui promet vraiment d'être fascinante. Alors, restez avec nous jusqu'au bout. Mais avant de commencer, je tiens à remercier notre sponsor, les éditions Phoenix, sans qui cet entretien ne serait pas possible. Passionné d'histoire, j'ai personnellement toujours cherché des livres qui seraient certes informatifs, mais aussi esthétiquement plaisants. J'en avais marre d'avoir une bibliothèque affreuse. Les éditions Phoenix répondent parfaitement à ce problème. Ils proposent des ouvrages sur l'histoire de France de très haute qualité, avec une couverture cartonnée, et la dorure sur la couverture est sur le côté que vous pouvez voir juste ici. Plus qu'un livre, on est face à un ouvrage d'excellente qualité qui fait revivre la grandeur de l'histoire de France. Donc là, vous voyez, ils m'ont par exemple envoyé Jacques Bainville, l'histoire de France, un très grand classique, que évidemment, je recommande à tous. L'épopée des croisades de René Grousset, ou même encore, par exemple, on a aussi la fameuse Jeanne d'Arc. Comment l'oublier ? Voilà, donc vraiment, si vous êtes passionné d'histoire, je ne peux que vous recommander. Qui plus est, ces livres sont 100% fabriqués en France, et 50% des bénéfices sont reversés à des associations pour la préservation du patrimoine français. Donc, vous le comprendrez, on a en parfaite adéquation avec les valeurs que cherche à promouvoir cette chaîne. Au-delà d'un livre, on parle de l'histoire de France, on est sur du bon produit, du 100% français, on fait travailler l'économie locale, on aide à préserver le patrimoine français. Moi, je ne pouvais qu'adorer. Donc, si vous voulez découvrir les éditions Phoenix, il y a un lien dans la description avec le code BATISSEUR. Vous obtiendrez une réduction de 5% sur vos achats. Désormais, on va pouvoir commencer cet entretien. Mesdames et messieurs, je vous présente Philippe Fabry. Philippe Fabry, bonjour. Bonjour. Alors, souvent, on a un mot-clé pour lancer l'invité, etc. Là, il n'est pas bien complexe parce que ça vous permet de commencer à définir un petit peu ce que vous faites, c'est-à-dire l'historionomie, tout simplement. Alors, l'historionomie, dans la conception que j'en ai aujourd'hui, ce n'est peut-être pas exactement ce que j'avais au tout début quand je me suis lancé là-dedans. En fait, ça a commencé tout simplement par le fait de remarquer un certain nombre de parallèles que je pouvais trouver entre l'histoire antique et l'histoire moderne. En particulier, je suis parti d'un parallèle entre l'histoire gréco-romaine et l'histoire euro-américaine, on va dire. C'est-à-dire qui est marquée par l'émergence d'une civilisation assez divisée en plusieurs centres, qui colonise à peu près toute la planète et qui, ensuite, on y reviendra par une série de péripéties, finit sous la domination de ce qui, à la base, est une excroissance de cette civilisation, Rome pour la Grèce et les États-Unis encore plus pour l'Europe, qui, elle, a véritablement bâti une sorte d'empire mondial. Et j'ai étendu cette réflexion en partant de là, en voyant que ces ensembles étaient eux-mêmes en rapport avec d'autres groupes de civilisations à leur époque, qui, elles-mêmes, se répondaient et avaient le même type de parallèles, et que tout ceci, à la fin, faisait une espèce de système que j'appelais les cycles de civilisation. Et j'ai ensuite continué à fouiller, parfois en partant d'autres, plutôt qu'en fouillant véritablement ceux que j'avais déjà faits, en partant d'autres considérations, dans des conceptions qui sont devenues assez convergentes, notamment à des échelles inférieures. Par exemple, d'abord, je parlais de civilisation, ensuite j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont les nations apparaissaient, tout ça. Et donc aujourd'hui, quand je vois un petit peu ce que j'ai fait rétrospectivement, j'ai effectivement tendance à parler de théorie de l'histoire, ou histoire théorique, un petit peu, pour cette histéronomie, c'est-à-dire la recherche de récurrences dans l'histoire, c'est-à-dire de choses qui sont modélisables, comme on le fait déjà en économie, par exemple, mais qui, là, ou là, les modèles, il s'agit de voir comment un état-nation se constitue, comment une telle catégorie d'événements, par exemple, qui dure 50 ou 60 ans, avec une succession d'étapes très précises, est identifiable dans l'histoire. Et donc, en fait, voir les généralités qu'on peut tirer, et ce qu'on peut, effectivement, appeler des sortes lois de l'histoire, puisque, une fois qu'on a établi ces schéments, on peut partir du principe que, s'il y a T plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, il se passe la même chose, mais il se passera la même chose à 5 ou 6. Alors que souvent, quand les gens font des comparaisons historiques, comme ça, notamment à vue prospective, c'est très statique. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas, l'Empire américain ressemble à l'Empire espagnol au XVIe siècle, l'Empire espagnol a fini comme ça, donc l'Empire américain finira comme ça. Moi, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus sur la dynamique, et c'est parce qu'on observe sur un siècle ou deux des choses qui se sont passées pareilles, que je pense que ça va continuer. Et donc, si je résume, en fait, c'est ça, l'historonomie, c'est la recherche de modèles, c'est de l'histoire théorique, des modèles qui peuvent à la fois servir à faire des prévisions, mais qui peuvent aussi servir à analyser mieux l'histoire passée, à voir, quand on a une série d'interprétations, par exemple, sur un tel événement, comment est-ce que ces outils de catégorie peuvent permettre de trier avec la bonne explication. Et donc, ça se différencie, j'ai mis du temps à le comprendre, ça se différencie véritablement de l'histoire, parce que pendant longtemps, j'ai eu l'impression que je faisais juste l'histoire, ou de l'histoire augmentée ou étendue, par le fait qu'il y a quand même une démarche radicalement différente, même si les deux sont complémentaires, c'est que l'histoire, et les historiens en général d'ailleurs, n'aiment pas les modèles, ils n'aiment pas les analogies, c'est pour ça que c'est très difficile de parler de mes travaux à des historiens, souvent, parce que l'historien est entraîné, et on lui demande, et c'est sa discipline, de voir les spécificités de son sujet, c'est-à-dire, justement, son travail, c'est de voir en quoi il est spécifique, d'aller chercher le maximum de données pour cerner le plus possible tout ce qui est spécifique dans son sujet, et donc de s'interdire au maximum, de recourir trop aux analogies dont il aurait l'impression que ça serait des biais, il peut les utiliser un peu pour essayer d'interpréter les données qu'il a, mais le moins possible, parce qu'il a peur que ça fasse des biais, et que le but, c'est vraiment d'aller au fait. Alors que moi, mon travail, qui vient beaucoup après celui des historiens, puisque je me base sur les données qu'ils ont réussi à récolter, ça consiste justement à aller chercher, non pas la spécificité, mais la généralité, pour bâtir des modèles. Donc c'est dans le sens-là que ce sont deux choses, deux types différents, mais qui peuvent se répondre, puisque l'historionomie, donc, a besoin du travail des historiens, parce que sans ça, il n'y a pas de données, donc il n'y a pas de catégorie à faire, il n'y a pas de schéma à trouver, il n'y a rien. Et de l'autre côté, je pense qu'elle a un intérêt, c'est qu'une fois les modèles bâtis et qu'on estime qu'ils sont assez solides, ils peuvent servir, ce que je disais, d'outils interprétatifs pour les historiens, une fois que ça paraît assez sûr, assez sûr pour que ce ne soit pas une analogie hasardeuse justement, et que là, ça puisse permettre, par exemple, d'interpréter des données lacunaires, où quand, je ne sais pas, sur toute l'histoire d'un État, on se demande de quand peut dater telle innovation institutionnelle, l'historionomie, en présentant un modèle qui présente certains indicateurs de durée, de rythme sur une évolution, permettra de dire, bon, ça c'est plus apparu à tel siècle qu'à tel autre, enfin, il y a plus de chances qu'eux, et donc si on a deux hypothèses, ça permet de trancher un peu. Voilà, c'est ça l'intérêt en fait, je fais souvent le parallèle entre la physique expérimentale et la physique théorique, on est un petit peu dans le même genre, d'un côté, il s'agit de recueillir les données et d'amasser les données les plus spécifiques possibles, et de l'autre, de théoriser ces données et de dégager des modèles explicatifs généraux. Il y a eu un moment où vous avez eu une sorte de déclic ou un truc vraiment qui vous a fait remarquer qu'il fallait prendre cette hauteur-là ? Alors, en fait, ça a commencé très tôt, je me souviens, parce que je l'avais noté, à l'époque, je tenais un petit journal et mes premières recherches dataient du 10 juin 2003, donc j'avais 19 ans, et en fait, c'était dans un contexte un peu particulier, c'est intéressant, ça a un côté réaction chimique intellectuelle, c'est-à-dire qu'on est dans une soupe et puis tout d'un coup, il y a des tas de choses qui pointent dans le même sens. D'abord, j'avais, par mes lectures, pris connaissance de... alors que, bon, je n'étais pas très savant en histoire, j'étais encore très jeune, mais des choses qui m'intéressaient. Dans une revue, j'avais lu le... j'avais lu un article qui était sur un livre d'un auteur français qui s'appelait Albert Thibaudet, qui s'appelle La campagne avec Thucydide, qu'il avait écrit alors qu'il était dans les tranchées de 1914 et dans lequel, en fait, du coup, il interprétait ce qu'il voyait, il utilisait l'histoire pour interpréter ce qu'il voyait, il disait, en fait, c'est comme ce qu'ont vécu les Grecs pendant la guerre du Péloponnèse qui a été une espèce de guerre monstrueuse, un suicide civilisationnel quelque part puisque c'est cette guerre qui a mené ensuite où il n'y a pas vraiment de vainqueurs et qui a ensuite permis à des puissances étrangères de dominer cette civilisation qui avait été au-dessus des autres pendant longtemps. Donc, Thibaudet interprétait ça déjà comme ça, il n'a pas encore vu la Seconde Guerre mondiale mais ça allait confirmer son intuition puisqu'ensuite, on est passé sous le contrôle des Américains et des Soviétiques, en fait, en Europe. Et donc, c'était très intéressant de voir, en fait, qu'on avait là un parallèle intéressant. Donc, les parallèles historiques, j'ai toujours trouvé ça intéressant. Mais ce que j'ai vraiment, ce qui m'a fait un petit peu basculer, on va dire, c'est deux choses. Un, c'est au moment de la guerre en Irak puisqu'on était, je vous le disais, en 2003, il y a eu une très forte opposition entre les États-Unis, justement, et l'Europe. On a senti une espèce de scission qu'on n'avait pas vue depuis longtemps parce que jusque-là, on était plutôt dans le triomphalisme post-guerre froide. Donc, il y avait une espèce d'unité occidentale. Et là, tout d'un coup, on revoyait une espèce d'esprit européen contre une espèce d'esprit américain avec des Européens qui considéraient que les Américains étaient des vatanguers brutaux, les Américains qui trouvaient que les Européens étaient des, je ne sais pas comment dire poliment, des lâches, en fait. Des faibles, oui. Voilà, des faibles. Et j'avais, à cette époque, j'étais encore au lycée et j'avais des cours de latin. Ça avait commencé l'année d'avant, en fait, puisque ça faisait un an qu'on parlait de la guerre en Irak avant qu'elle commence. Le débat avait pris plusieurs années. Et donc, on avait une prof de latin qui nous faisait un peu des cours de civilisation romaine en même temps et qui nous expliquait que c'était amusant de voir qu'il y avait, en fait, entre les Romains et les Grecs, les mêmes rapports qu'entre les Européens et les Américains. C'est-à-dire que pour les Romains, les Grecs étaient des bavards, lâches, incapables de faire quoi que ce soit et pour les Grecs, les Romains étaient encore des espèces de barbares. Et donc, tout ceci faisait un petit peu système et ce qui est très marrant, c'est qu'en ce mois de juin 2003, en fait, j'ai découvert l'auteur de science-fiction, Isaac Asimov. Donc, j'ai commencé à lire Fondation. Fondation, le sujet, il y a une série maintenant sur Apple TV qui est connue pour ceux qui veulent la voir, même si je conseille le livre. Le sujet, c'est qu'un mathématicien, ça se passe dans un Empire Galactique dans 12 000 ans, c'est inspiré du livre d'Edouard Gibbon, Le déclin et la chute de l'Empire Romain, justement, et donc un mathématicien qui invente une science statistique qui s'appelle la psycho-histoire par laquelle il fait des prévisions historiques. Et donc, c'est marrant que ce roman, en fait, m'a suggéré l'idée que peut-être c'était possible. Et pour quelqu'un qui met beaucoup les parallèles historiques comme moi, forcément, c'était très intéressant. Et comme j'étais très jeune, je ne savais pas que c'était impossible et donc je cherchais à le faire. Et donc, un jour comme ça, je me suis pris et j'ai fait, j'ai essayé de noter tous les parallèles qu'on pouvait avoir. Et je pense que la prise de conscience, je la date vraiment de ce moment-là. Ensuite, ça a été très long avant de poursuivre parce que je pense que les autres schémas, c'est-à-dire en particulier, puisque j'ai ajouté à ce schéma euro-américain, gréco-romain, on va dire, j'ai ajouté le judaïsme antique et l'islam moderne et les empires perses antiques et les empires turcs modernes. J'ai dû ajouter ça en 2011-2012. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Donc, en fait, pendant quelques années, je n'ai plus pensé. Je ne voyais pas à quoi en faire. Puis bon, je m'étais lancé dans mes études. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie et tout ça. Donc, à la base, c'était vraiment trois notes sur un cahier que j'avais gardé au fond d'un tiroir. Mais comme je continuais à lire de l'histoire parce que ça m'intéressait beaucoup, ça nourrissait ma réflexion au long cours jusqu'au moment où j'ai vraiment eu l'impression de petits sites internet qui depuis, je crois, complètement piratés ou moribonds en tout cas. Mais surtout, c'est ça qui a donné la publication de mon histoire du siècle à venir qui n'est pas le premier livre que j'ai publié puisque le premier, c'était Rome du libéralisme au socialisme mais qui était déjà une excroissance puisque tout le parallèle entre Rome et les Etats-Unis était déjà dedans. Mais véritablement, le point de départ, en fait, qui était déjà écrit avant Rome pour l'essentiel, c'était l'histoire du siècle à venir qui est sortie en 2015 sur ces grands parallèles de civilisation. La particularité de vos modèles, c'est qu'ils sont quand même sur des tendances très longues, très lourdes. Donc, pour faire des prévisions, c'est un peu complexe parce que du coup, vous faites une prévision mais vous dites, bon, ça peut avoir lieu entre 50 et 100 ans ou malgré tout, est-ce qu'il y a déjà eu des prévisions que vous avez vues se réaliser ou qui... Alors oui, il y en a eu d'autres parce qu'en fait, tout ceci s'est complété et donc j'ai trouvé aussi des modèles à des échelles plus réduites. Ça, ça a commencé, ça devait être en 2011-2012 quand j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait un parallèle tout à fait frappant entre la révolution anglaise et la révolution française, la révolution anglaise 1640. Enfin, plutôt ce que j'appelle un mouvement de révolution, c'est-à-dire c'est une séquence avec deux révolutions et c'est le total des deux révolutions et tout ce qui se passe entre qui amène véritablement un bouleversement, en particulier le passage d'un État autoritaire, absolutiste à une démocratie moderne parlementaire. Et donc, j'avais fait cette première comparaison et tout ça, c'est une réflexion là aussi qui a duré plusieurs années puisque le bouquin que j'ai écrit à ce sujet n'est sorti qu'en 2018 et c'était La structure de l'histoire dans laquelle je montrais que tous les grands États-nations modernes étaient le produit de deux types d'évolutions différentes, soit une évolution sur le temps très long qui prend cinq ou six siècles qui accouchent d'États-nations parlementaires normalement, soit de ce que j'appelle des révolutions indépendantistes et là, c'est des cas comme justement la Rome antique, comme les États-Unis mais comme aussi la Venise médiévale ou comme les provinces unies, c'est-à-dire les Pays-Bas au XVIe siècle. Et là, on est déjà sur des échelles plus réduites, c'est-à-dire qu'on arrive sur 600 ans au lieu d'être sur 1500 ans comme étaient les tout premiers cycles de civilisation. Et à l'intérieur de ça, donc, il y a les séquences de ce que j'appelle les révolutions nationales qui durent effectivement une quarantaine d'années comme en France, en Angleterre et superposées à cette séquence-là, il y a ce que j'appelle les impérialistes revanchards. Donc là, je viens de sortir un bouquin dessus justement parce que j'ai mis un moment celui-là à l'affiner. Et ça, pour le coup, comme c'est sur quelques dizaines d'années, en fonction de là où on est dans le cycle, on peut à quelques années faire des prévisions en disant voilà dans quel sens ça devrait évoluer. Donc ça permet forcément à quelques années de faire des prévisions qui sont assez rapidement vérifiables. Et donc pour répondre à votre question, prévision vérifiable que j'ai eu là-dessus, c'était le fait qu'il y aurait une confrontation géostratégique qui débuterait entre l'OTAN et la Russie et en particulier là-dedans le déclenchement d'une invasion de l'Ukraine. J'en ai parlé dans un article. Alors la confrontation géostratégique, j'en avais parlé dans un bouquin qui est parlant en 2017 qui était l'Atlas des guerres à venir qui était la première fois où je parlais du concept de l'impérisme revanchard mais pas pour le détailler historienomiquement uniquement pour m'en servir de prévision. Donc c'était encore assez grossier parce que je l'ai affiné dans le bouquin que je viens de sortir. Mais l'Ukraine, je n'en ai parlé que dans un article que j'ai publié sur mon blog, sur mon site historienomie en janvier 2019 en disant que en fait ce qui manquait pour que cette invasion de l'Ukraine arrive, c'était que la Russie prenne le contrôle total puisqu'elle ne l'avait pas encore de la Biélorussie et qu'à partir de là et une fois que le pont de Kerch, celui qui relie la Crimée au territoire russe serait également en fonction, ce qui devait arriver fin 2019, les conditions seraient remplies pour que la Russie puisse envahir l'Ukraine par trois côtés et donc essayer de le faire tomber rapidement alors qu'avant toute la seule possibilité pour la Russie c'était d'envahir uniquement depuis l'Est depuis 2014 et donc c'est pour ça qu'il n'avait probablement pas fait parce que c'était trop dangereux. Donc pour moi il était clair que ça se passait Et ces conditions c'était des conditions que vous aviez déjà repérées dans vos modèles par rapport à ce qui s'était passé en France par exemple ? Voilà, alors la façon dont Napoléon par exemple avait envahi la Suisse en 1805 donc avant le déclenchement des guerres napoléoniennes c'est ça qui y a conduit et sur la façon dont les Allemands ont envahi la Tchécoslovaquie en 1938 justement d'abord en annexant l'Autriche ce qui a permis d'être ensuite d'attaquer sous trois côtés et donc là attaquer en proposant le même modèle et le même raisonnement géographique et en disant que l'Ukraine était un petit peu la Tchécoslovaquie de la Russie notamment sur des questions de dimensions de rapports de populations etc. et bien ça devrait se passer comme ça et c'est effectivement ce qui s'est passé comme ça puisque en 2020 il y a eu la réélection contestée de Loukachenko qui a permis à la Russie de définitivement le mettre sous sa main parce que jusque là il le voyait un peu entre Russie et Europe et là il a été obligé totalement de se mettre sous la protection de la Russie et le pont de Kertsch était entré en service fin 2019 comme prévu donc fin 2019 le pont de Kertsch fin 2020 la Biélorussie et ça n'a pas manqué premier déploiement de troupes russes autour de l'Ukraine en printemps 2021 en avril 2021 et donc mais ils n'ont pas attaqué tout de suite finalement il y a eu le deuxième déploiement en fin 2021 et là ça m'a paru assez clair qu'ils allaient envahir donc ils ont effectivement envahi voilà ok que j'aime bien en fait avec vos modèles côté ou prédiction alors d'un côté certains vont dire bon pour qui il se prend etc ça fait une autre stratégie moi je le vois plus dans un sens où ça fait un peu un côté un peu skinny in the game comme dirait Talem c'est à dire bon bah vous proposez un modèle puis on verra si ça se vérifie encore et encore et encore bon bah on voit qu'on a quelque chose qui est plutôt solide dans le temps puis bah si jamais ça se vérifie pas au moins on sera calé mais du coup j'aime bien c'est pour ça que j'aime beaucoup et que je voulais vous faire venir aussi du coup on va reprendre directement sur votre premier livre du coup sur la rome rome antique que vous comparez aux Etats-Unis je veux bien que vous détailliez un peu plus l'idée derrière alors en fait l'idée derrière c'est que la rome antique c'est à la base une alors je savais pas encore à ce moment là mais ça débute par une révolution indépendantiste c'est caractérisé par c'est un Etat qui dès le début est très libéral dans ses institutions ce qui lui donne un dynamisme très important et notamment un dynamisme d'accueil d'intégration de populations étrangères donc il y a une forme d'immigration assez rapide qui arrive et à Rome on le voit en particulier la plèbe est largement par rapport aux positions patriciens qui étaient les gens qui étaient de base dans Roland la plèbe c'est beaucoup plus un apport qui vient des régions alentour de l'Italie des zones limitrophes des zones limitrophes ça grandit dans la zone d'influence on va dire culturelle de ce que j'appelle une civilisation c'est-à-dire l'Europe pour les Etats-Unis et la Grèce pour Rome alors pour l'Europe et les Etats-Unis c'est encore plein puisque les colons eux-mêmes sont européens pour la Grèce c'est un peu différent c'est plutôt des autochtones pour Rome pardon c'est différent c'est un peu des autochtones même s'il semble qu'il y a eu des rois de Rome qui étaient d'origine corinthienne donc on trouve quand même ce lien et qu'une bonne partie des élites locales étaient d'origine grecque on le pense et donc ce qui est très intéressant c'est qu'en fait c'est un modèle de croissance de la puissance très rapide de ces Etats grâce à leur système interne puisqu'il constitue une espèce d'Etat fédéral en rassemblant les cités voisines autour d'eux par par la guerre ou par association ce que les Romains appelaient les traités inégaux et ils arrivent en fait à créer une espèce d'Etat comme ça fédéral avec un système juridique très fort qui entraîne une forte adhésion de la population parce que ça donne des droits aux gens tout simplement et qui est tellement énorme dans sa taille que ça lui donne un avantage sur tous ses voisins en particulier ce qui caractérise toute l'Italie romaine comme d'ailleurs les Etats-Unis aujourd'hui c'est que à eux seuls ces Etats sont aussi grands que la civilisation qui les a fait naître en fait l'Italie romaine est aussi grande que la Grèce et les Etats-Unis sont aussi vastes et pratiquement aussi peuplés que l'Europe et donc cette puissance naturellement est très riche très dynamique et elle entraîne elle est capable de très fortement mobiliser sa population parce que cette population a un intérêt à la défendre c'est pas une population qui est asservie ce ne sont pas des armées de mercenaires ce sont des armées de citoyens qui vont défendre leur liberté et leur droit et leur modèle d'Etat c'est ça notamment qui a permis à Rome malgré toutes les défaites que lui a infligées Hannibal pendant la deuxième guerre punique de ne pas tomber parce qu'en fait Hannibal pensait que la totalité de l'Italie se libérerait de la domination romaine et le verrait en libérateur ça n'a pas du tout été le cas parce qu'en fait une grande partie de ces gens étaient contents d'être dans la domination romaine ça donnait des tas d'avantages et donc cette espèce de technologie qu'est le droit et la défense des propriétés et des libertés individuelles donne un extraordinaire dynamisme à ces puissances-là et leur permet petit à petit de dominer et de devenir hégémonique sur l'essentiel du monde connu à leur époque ou en tout cas leur espace de civilisation pour les Etats-Unis aujourd'hui c'est pratiquement le monde entier pour Rome c'était toute la sphère mitterranéenne mais qui était grosso modo c'était le monde pour les gens qui y vivaient ensuite il y avait une sorte de deuxième monde en Chine mais c'était très loin et les contacts étaient assez sporadiques et simplement ce que je décrivais dans ce livre c'est le problème de dégénérescence qu'il y a dans ce système puisque au fur et à mesure que le pays sort de lui-même quelque part il donne à ses élites dirigeantes la capacité de s'enrichir extraordinairement et ça crée un déséquilibre politique au détriment de la population alors qu'à la base il y a un contrat social très fort et un tas de mécanismes qui sont mis en place pour faire de ces pays pas forcément des démocraties au sens propre mais véritablement des républiques c'est-à-dire où chacun à sa part dans le gouvernement et dans ses intérêts il y a donc un décrochage des élites par rapport au peuple avec qu'on retrouve un peu aux Etats-Unis dans la manière dont les élites ont pu profiter de la mondialisation contrairement aux classes populaires qui souvent ont l'impression d'être plutôt les perdants dans ce système-là puis du côté un peu vatanguère qu'ils ont alors que les classes populaires ne sont pas du tout voilà parce que pour les quelque part en fait les élites grâce à à l'argent de la puissance de l'Etat et parfois au sang du peuple puisque c'est les armées mènent des interventions et bâtissent un ordre mondial qui leur est extrêmement favorable économiquement à elles beaucoup moins au peuple et ça ça finit par amener une crise interne qui commence aux Etats-Unis selon moi qui n'est pas encore avancée et qui à Rome s'est terminée par l'apparition de l'Empire du système impérial qui contrairement à ce qu'on dit souvent on dit c'est parce que l'Empire est apparu parce que ça devenait tellement ingouvernable la domination romaine qu'il fallait un nouveau pouvoir en fait c'est pas ça en fait c'est surtout que le pouvoir de la République romaine était trop déstabilisé par les déséquilibres qu'insinuaient à l'intérieur la capacité d'agir qui était à l'extérieur c'est-à-dire ça donnait beaucoup trop de pouvoir aux élites et donc on a ce système de rééquilibrage dont je pense qu'il commence à être visible aux Etats-Unis aujourd'hui et donc dans ce bouquin je disais qu'il y avait un risque important qu'on assiste prochainement à une mutation impériale pour ainsi dire du pouvoir américain est-ce que c'est pas un peu de l'anachronisme de parler de libéralisme de socialisme sur cette époque de liberté individuelle il y avait l'esclavagisme et ces choses-là je pense pas oui c'est souvent ce qu'on dit mais le truc c'est que déjà tout est question de rapport je le dis toujours c'est-à-dire il faut voir dans le contexte les choses ont des rapports entre elles tels qu'on peut retrouver ces rapports aujourd'hui entre des choses et donc le fait que les choses aient évolué n'empêche pas que les rapports entre différentes classes sociales différents systèmes puissent rester équivalents ensuite au plan des idées l'anachronisme souvent quand on en parle en fait le véritable anachronisme c'est quand on va donner un rôle causal à une idée par exemple alors qu'une idée n'existait pas à tel moment il n'empêche qu'un concept peut être valide peu importe l'époque ce que je dis souvent c'est qu'à l'époque des dinosaures il n'y avait personne pour compter mais un dinosaure plus un dinosaure ça faisait tout dinosaure ça change pas et donc ça dépend comment on définit les choses c'est pour ça que moi j'essaie toujours de redéfinir en particulier dans ce bouquin je commençais par définir ce que j'entendais par libéralisme et socialisme pour pas faire de confusion par exemple socialisme je voyais ça comme un système de gouvernement une certaine place donnée au rôle de l'état notamment dans la redistribution le rôle social de l'état tout ça c'est quelque chose qui ne dépend pas des intentions qui ne dépend pas des idéaux et donc c'est pour ça que je pense qu'avec ces définitions pratiques on arrive il suffit de trouver les mêmes pratiques à une autre époque pour dire pour mettre le tampon ça ne veut pas dire qu'il faut en tirer des enseignements trop vastes en disant déjà à l'époque de Rome le libéralisme a telle conséquence le libéralisme comme idéologie développée n'existait pas mais si on fait l'histoire du libéralisme malgré tout à Rome on en trouve des expressions en particulier ce que j'explique dans la législation romaine on s'aperçoit qu'aux citoyens romains dès le départ dès le début de la république les citoyens romains bénéficient c'est d'ailleurs une des choses qui fait l'attractivité de la république bénéficient grosso modo des trois libertés fondamentales dont parlait John Locke au 18ème siècle à l'Angleterre par exemple et donc on ne va pas forcément refaire tous les livres mais vous nous l'avez dit plus tôt c'est-à-dire ça vous a servi un peu d'introduction à la théorie qui vient après c'est-à-dire les cycles de civilisation donc là peut-être expliquer du coup le concept des cycles de civilisation les différents cycles qu'il y a et puis après on pourra aussi en parler d'un point de vue de l'actualité alors les cycles de civilisation en fait déjà le premier intérêt de ça que j'y trouve moi c'est que ça permet de redécouper l'histoire parce que le problème c'est qu'aujourd'hui on parle d'âge du bronze on parle d'antiquité ensuite il y a eu les temps modernes le problème c'est que on va finir par arriver à court de terme et ensuite qu'est-ce qui se passe et donc l'intérêt premier intérêt de l'historionomie là-dessus c'est que pour moi ça permet de découper l'histoire en âge et donc j'ai tendance à parler de premier âge deuxième âge troisième âge ça fait un peu Tolkienien mais c'est intéressant pourquoi ? c'est parce qu'en fait je vois ces cycles de civilisation je les vois se produire trois fois jusqu'à maintenant la première fois elle a dû se passer entre 2500 et 1100 avant Jésus-Christ à peu près le deuxième entre 1100 et 500 après Jésus-Christ et le troisième entre 500 après Jésus-Christ et aujourd'hui en fait tout simplement c'est pour ça que je parle de troisième âge et à chaque fois en fait ça correspond à une lente montée de la civilisation et de l'urbanisation et ensuite il y a une espèce de phase d'effondrement à la fin de ce que j'appelle décivilisation c'est-à-dire à la fois la dépopulation et la désurbanisation qui se produit et où à chaque fois ça se termine par un effondrement de tous les grands empires du temps il y en a eu un au XIIe siècle avant Jésus-Christ il y a eu l'effondrement de l'Empire romain bien sûr mais pas que l'Empire sassanide aussi s'effondrait ainsi que l'Empire des Hanes en Chine à peu près à la même époque et nous on n'est pas encore à l'effondrement de l'Empire américain mais bon probablement que ça viendra après mais on a déjà des prémices de ça puisque ces chutes d'Empire en série on va dire ces effondrements systémiques c'est ça qui se passe coïncident avec ou suivent de peu c'est difficile de dater exactement une baisse de la population mondiale d'à peu près 20% c'est à dire qu'au 13ème siècle avant Jésus-Christ vous aviez à peu près 100 millions d'êtres humains on est tombé à 80 millions un siècle après à l'apogée de l'Empire au début de l'Empire sous Auguste il y avait 250 millions de gens sur Terre il n'y en avait plus que 200 millions vers 500 et aujourd'hui on a dépassé on va atteindre je crois les 9 milliards vers 2050 quelque chose comme ça et il y a de plus en plus d'études démographiques de projections qui tendent à montrer que la population sera retombée à quelque chose comme 7 milliards autour de 1100 ça veut dire qu'on va avoir une baisse comme ça de 20% c'est très rare c'est à dire qu'il n'y en a que 3 des baisses de 20% comme ça même dans les périodes de peste d'or etc il n'y a pas de baisse générale de la population il y a beaucoup de morts d'un coup à ce niveau voilà donc ça veut dire que ce qu'on va vivre dans le siècle qui vient c'est véritablement quelque chose qui à chaque fois est arrivé les autres fois à la fin d'un cycle historique ce qui est très intéressant c'est que les autres fois les cycles historiques ont duré à peu près 1500 ans 1600 ans et on arrive au bout de 1500 ans 1600 ans de celui-là donc c'est pas un hasard si on voit cette décivilisation se produire donc à chaque fois grand cycle qui dure à peu près 1500 ans qu'est-ce qui se passe dedans c'est ce que j'appelle un système de civilisation alors j'ai appelé ça de manière très peu originale et je cherche des meilleurs termes mais pour l'instant je n'ai pas trouvé de truc élégant si vous avez des idées en commentaire voilà j'appelle ça ABCDE alors ce sont les civilisations suivantes les civilisations A c'est la Grèce antique c'est l'Europe moderne dans la très haute antiquité c'était la civilisation des Minoens c'est-à-dire la civilisation crétoise c'est-à-dire une civilisation qui est divisée en états tous à peu près de taille équivalente qui sont concurrents et qui colonisent qui colonisent largement le monde autour d'eux et ils sont très dynamiques et ils tirent de leur concurrence entre eux justement un dynamisme important que les grands empires n'ont pas forcément parce que les grands empires sont souvent très stérilisateurs notamment au plan des idées et donc ils ne sont pas très dynamiques intellectuellement et en matière d'innovation technologique parce que les empires cherchent à être stables et à maintenir les rentes et donc l'innovation ce n'est pas bon pour maintenir les rentes donc voilà ça c'est les civilisations A qui se déploient comme ça sur à peu près un millier d'années et qui se développent en fait en état-nation et l'application état-nation je l'utilise notamment pour les états antiques comme Athènes comme Sparte etc. par exemple parce qu'on trouve dans leur constitution ces cycles de construction des états-nations dont je parlais qui durent à peu près 600 ans pour sortir de la féodalité et arriver à un état-nation avec une population homogène et politisée c'est juste qu'on serait à une échelle différente voilà c'est juste à une échelle différente et je pense même mais bon là-dessus je pense qu'on ne pourra jamais trancher autrement que par des projections comme ça historienomiques et l'obtention de Saint-Natis je pense que c'était le cas aussi dans la crête minoenne-mycénienne puisqu'on sait qu'il y avait plusieurs centres il y avait Phaistos il y avait Knossos etc. qui étaient encore plus à une échelle encore inférieure à celle de Futur-Suité grecque parce qu'à chaque fois on voit un accroissement des échelles mais bon c'est difficile de savoir exactement ce qui se passait à l'intérieur parce que on n'a pas de texte on n'a pas de récit notamment pour faire un petit surmonomie il faut avoir un peu un récit pour connaître la dynamique ou alors il faut arriver avec l'archéologie à deviner beaucoup de choses mais ça demande énormément de travail archéologique donc ça c'est la civilisation civilisation A la civilisation B c'est une civilisation qui grandit dans l'espace colonial on va dire et sous l'influence de la civilisation A mais qui est différente et qui va ce que je disais tout à l'heure arriver à se constituer à une échelle telle qu'à elle seule elle dominera un espace aussi grand que la civilisation elle-même ce qui lui permettra dans un deuxième temps de dominer toute la civilisation A et à travers elle ensuite de dominer le monde entier puisqu'elle va la remplacer en fait puisque la civilisation A est une sorte d'hégémon collectif et la civilisation B le remplace comme hégémon unique en fait à l'échelle mondiale ensuite vous avez la civilisation C qui est la civilisation monothéiste extérieure à la civilisation A il peut y avoir un monothéisme à l'intérieur de la civilisation A c'est le christianisme pour l'Europe mais ça ne compte pas comme civilisation extérieure à la civilisation A qui va lui être opposée et qui va se structurer notamment dans ses oppositions à la civilisation A là c'est le judaïsme de l'antiquité et c'est l'islam moderne en fait qui s'est opposé à l'histoire à l'Europe durant toute son histoire et pour la première période ça serait alors pour la toute première période ce serait vraisemblablement c'est difficile à savoir exactement ce qu'on a on n'a que des brimes mais l'histoire abrahamique semble donner des informations là dessus une espèce de religion qui serait sortie de l'effondrement de l'empire de la troisième dynastie d'Ur avec tout un parcours on voit dans l'histoire d'Abraham et de ses descendants la trame notamment dans les rapports ensuite avec les puissances voisines de ce que devrait être ce monothéisme étranger d'accord mais c'est plus parcellaire encore une fois quand on monte au premier âge c'est difficile d'être absolument concluant on recompose un peu plus mais pour l'islam et le judaïsme c'est assez clair et surtout dans leur rapport ensuite avec la civilisation B puisque ce qui est très intéressant dans ce système de civilisation c'est que tous les blocs A, B, C, D, E ont les mêmes rapports entre eux à chaque étape donc je détaille pas mais disons que dans son parcours le judaïsme antique s'est d'abord développé à part dans un état unifié puis ensuite il se divise ensuite il est colonisé par la civilisation A donc les grecs pour les juifs et ensuite c'est la civilisation B qui remplace comme hégémon et là il y a eu véritablement un conflit de civilisation qui mène ensuite normalement au délitement de cette religion c'est comme ça que le judaïsme a cessé d'être conquérant après ses défaites contre l'empire romain et c'est devenu le judaïsme rabbinique tel qu'on le connaît encore aujourd'hui c'est à dire beaucoup plus sur le repli des traditions plutôt que l'expansionnisme alors que dans l'antiquité le judaïsme était très prosélite comme l'islam aujourd'hui et l'islam de la même manière d'abord ça a été les grands empires Omeyade et Abbasside puis ensuite ça s'est découpé en plein d'états ça a été colonisé par les européens et ensuite dominé par les Etats-Unis notamment avec l'Arabie saoudite le pacte du Quincy ça c'est la civilisation C donc ce que j'appelle c'était la civilisation D qui est ce que j'appelle l'empire au coeur du monde c'était les grands empires perses contre lesquels doit longtemps lutter la civilisation A que finalement après lui avoir résisté pendant des siècles elle colonise totalement elle est totalement effondrée et qui ensuite renaît comme opposant dans les derniers temps on va dire à la civilisation B donc c'était les empires perses qui ont été longtemps l'ennemi des cités grecques avant d'être complètement colonisés par les grecs sous la direction d'Alexandre le Macédoine c'est tout l'empire tout l'espace turco-mongol c'est à dire l'espace centre-asiatique mais aussi notamment tout l'empire ottoman qui lui aussi a été complètement délité et colonisé par les par les européens et dans la très haute antiquité c'était l'équivalent d'empire hittite qui de la même manière a longtemps empêché de se développer l'empire mycénien avant vraisemblablement d'être abattu par l'empire mycénien dans ceux qui vraisemblablement nous a laissé témoigner sur la guerre de Troyes c'est probablement de là que ça vient et enfin enfin il y a ce que j'appelle la civilisation E qui elle est une espèce de civilisation un état civilisation qui est en fait un coin une espèce de transition entre la civilisation A et la civilisation D qui appartiennent ni vraiment à l'un ni vraiment à l'autre qui est très influencée par A mais qui ne lui appartient pas et donc là on a en particulier autant dans l'antiquité c'était la Macédoine qui longtemps était sous influence perse mais qui en même temps se sentait proche des grecs mais les Grecs n'ont jamais jugé les Macédoniens vraiment grecs et pour l'Europe aujourd'hui ce serait plutôt la Russie qui effectivement était longtemps asiatique dominée par les Mongols qu'aujourd'hui d'ailleurs depuis le début de la guerre en Ukraine on a tendance à insister sur son côté asiatique encore plus alors que pendant plusieurs siècles on a insisté sur son côté européen souvent c'est d'ailleurs un marqueur politique si on insiste sur le côté asiatique ou européen de la Russie et donc qui est toujours à la fois un peu un paria c'est-à-dire toisé par la civilisation A tout en voulant lui appartenir voire la dominer et donc je disais voilà la Macédoine la Russie et probablement dans l'état antique peut-être quelque chose comme la comme la civilisation autour de la cité de Troyes puisque elle est justement dans la localisation qu'on donne à Isarlik c'était quelque chose qui était justement sur la ligne de faille finalement entre la civilisation mycénienne et la civilisation hittite d'accord voilà et donc tous ces systèmes on le voit à chaque fois ça se reproduit dans les liens les rapports se reproduisent tout s'effondre et ensuite tout renaît un petit peu de la même manière à chaque fois avec un changement d'échelle puisqu'on bascule on est passé de ce monde très petit très fermé qui était en gros le Proche-Orient c'est à dire de la mer Égée jusqu'au pays de Canaan l'Egypte et l'Anatolie d'Itite ensuite on passe à un monde qui va en gros depuis depuis l'Indus jusqu'au détroit de Gibraltar et dans le cycle actuel on est sur sur la planète toute entière et pourquoi tout faire démarrer avec la crête est-ce qu'il n'y a pas des mouvements similaires qui auraient pu y avoir à d'autres endroits du monde alors de plus antiques encore on voit des développements civilisationnels locaux il y a la civilisation de la vallée de l'Indus par exemple qui se développe avant ça il y avait aussi Sumer mais il n'y a pas assez d'îlots de civilisation pour que ça fasse un système de civilisation qui ont des rapports entre elles donc c'est très donc c'est qu'à partir d'un certain moment de diffusion de la civilisation probablement qu'on commence à observer ça avant il n'y a pas assez de civilisation pour qu'on soit dans ces rapports là et pour ce qui est des grandes civilisations comme l'Egypte ou même la Chine qu'on a encore aujourd'hui qu'on pourrait faire remonter très loin vous l'expliquez comment ? ça ce sont des empires qui se constituent très tôt en fait d'ailleurs la Chine est assez est un petit peu un autre monde moderne ce que l'Egypte était au monde antique c'est à dire que c'était quelque chose qui existait déjà dans le cycle d'avant la Chine l'Empire de Chine véritablement relativement unifié ça commence avec les Han au 3ème siècle avant Jésus-Christ c'est à dire il y a 2200 ans et à l'époque qui était l'équivalent de la nôtre aujourd'hui c'est à dire un peu avant le début de l'ère chrétienne dans l'antiquité c'était grosso modo l'âge à 2-3 siècles près de la civilisation égyptienne aussi ça ce sont donc des empires qui se constituent très tôt qui sont très tôt unifiés ça dépend aussi ça vient d'une espèce d'unité géographique locale et du fait que la géographie favorise l'apparition d'un état unique et en même temps à proximité ne favorise pas d'autres états uniques de la même taille et donc cet état unique a tendance à régner sur tout son espace tout seul en relative autonomie et à être capable d'affronter toutes les menaces étrangères c'est comme ça que j'interprète le cas de l'Egypte et de la Chine et ce qui est très intéressant c'est que ce sont des empires qui vieillissent longtemps et qui finissent par devenir des états-nations le jour où la taille standard des grands états-nations atteint leur taille à eux c'est à dire que la Chine est devenue une nation depuis le XXe siècle c'est à dire le moment où elle a commencé à être cernée par l'empire russe les Etats-Unis c'est à dire des états-nations de la même taille qu'elle alors qu'elle elle avait la même taille pratiquement depuis depuis 2000 ans et il est arrivé un petit peu la même chose à l'Egypte aussi qui est resté impérial pendant très longtemps et qui à partir du XXe siècle aussi est devenu finalement un état-nation à part entière et sinon des fois on peut avoir des sortes de pressions de déclenchement de cycle mais qui ne sont pas bien parce que par exemple le côté un peu cité grecque etc est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle avec l'Italie du Nord à une certaine période pourquoi ça se développe puis ça s'arrête là si tout à fait on peut comparer ça avec l'Italie du Nord le problème c'est que donc l'Italie du Nord se développait à nouveau à l'échelle des cités-états puisqu'on avait Florence Turin Pise etc à une époque qui était déjà une époque où le monde autour était passé à des états de taille standard supérieure et qu'est-ce qui a mis fin à ce déclenchement là c'est les guerres d'Italie les guerres d'Italie qui sont des guerres entre grandes puissances d'abord Louis XII qui arrive avec toute son armée française Louis XII il peut compter sur une population de 10 millions d'habitants ou ça devait être déjà 15 d'ailleurs 15 millions d'habitants de toute la France donc avec toutes les ressources que ça implique d'armée de troupes etc et donc même si la richesse était plus concentrée dans les cités-états italiennes elle faisait clairement pas le poids et pareil ensuite il y a eu l'Espagne qui est venue se battre il y a eu l'Autriche et donc pendant 300 ans l'Italie a été comme ça la cible de tous ses voisins de telle sorte que ce n'est qu'au moment où elle-même a pu devenir une nation à part entière c'est-à-dire au XIXe siècle qu'elle a pu en fait se défendre et ne plus être envahie de tous les côtés mais il n'empêche que le phénomène en lui-même oui pouvait repartir repartir de là et une des raisons aussi du passage au stade supérieur c'est que je pense la création d'états territoriaux très au-delà de la cité crée des possibilités politiques autres justement je donne un exemple considéré comme cité-état unique la ville de Paris aurait probablement fait sa révolution l'équivalent de sa révolution nationale c'est-à-dire serait devenu l'équivalent d'Athènes au Vème siècle avec la révolte d'Étienne-Marcel au XIVème siècle d'accord sauf qu'à ce moment-là Paris n'était qu'un élément du royaume de France et que si le roi de France avait été le roi de Paris il aurait été chassé mais le roi de France était le roi de France et donc il pouvait compter sur le soutien de toute la périphérie pour réduire la cité de Paris donc c'est pour ça aussi qu'on entre dans un nouveau stade avec une autre une autre échelle et que c'est impossible de revenir à l'échelle inférieure ce qui explique du coup que les républiques italiennes là où le reste de l'Europe à cette période-là est encore dans une phase beaucoup plus de la féodalité voilà oui tout à fait c'est à dire que le problème en plus de la république d'Italie du Nord c'est que elle était en retard l'Italie était en retard sur son développement parce que ce qui peut lancer le début du processus de construction de l'éternation c'est si elle appartenait à un empire avant que cet empire se soit délité et le fait est que autant la France appartenait à l'empire carolingien sous Charlemagne elle s'en est détachée dès le 9ème siècle avec le traité de Verdun en 1843 toute l'Italie du Nord elle est restée dans le Saint-Empire romain germanique jusqu'au 13ème siècle et donc ce n'est qu'à partir du 13ème siècle qu'elle a pu commencer à faire sa construction d'éternation de l'Italie entière et donc en attendant le pouvoir il a été plutôt effectivement à des tout petits états qui étaient les cités états italiennes qui avaient réussi à chasser l'empereur il y a un côté un peu désespérant là-dedans c'est-à-dire ça laisse plus place aux grands hommes les questions culturelles du coup s'effacent un peu vous devez avoir beaucoup de remarques là-dessus alors c'est pas tellement que tu as des remarques parce qu'au fond les gens n'aiment pas formaliser que c'est pour ça qu'ils n'aiment pas je sais qu'à la base par exemple mon rhum du libéralisme au socialisme m'avait valu beaucoup de sympathie dans les milieux libéraux et quand derrière j'ai publié l'histoire du siècle à venir beaucoup de gens se sont mis à me détester parce qu'ils avaient probablement mal interprété Rome du libéralisme au socialisme ils n'avaient pas vu le message sur le déterminisme historique qu'il y avait dedans et de manière générale les gens qui ont un combat en particulier un combat politique pour changer la société ou qui ont un espoir politique d'améliorer la société si vous leur dites non ça ça arrivera pas ou en tout cas pas 20 000 ans naturellement ils n'ont pas envie de vous croire c'est tout à fait humain et donc on ne me fait pas beaucoup de réflexion là-dessus mais je sens que c'est une problématique sous-jacente effectivement que je comprends puisque naturellement c'est difficile de se faire à l'idée qu'on ne peut pas tout mais néanmoins les choses sont les choses et je pense qu'il faut le meilleur il faut s'y faire et il faut essayer d'en tirer un mieux et en particulier un des intérêts je pense que peut avoir l'historionomie c'est d'aider les états les nations collectivement à faire leur espèce de psychanalyse nationale pour savoir notamment où ils en sont quelles sont les épreuves qu'ils sont en train de traverser quelles sont les véritables raisons de leur colère sociale et politique par exemple et est-ce que du coup il n'y aurait pas moyen de les réduire puisqu'on sait comment ça va évoluer et souvent ça évolue en passant par des phases qui ne sont pas marrantes et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de zapper la phase pas marrante dans ces cas-là en acceptant de faire les changements qu'il faut faire avant je ne suis pas encore sûr que ce soit possible ou alors il faudrait vraiment arriver à convaincre une masse importante des gens concernés à chaque fois mais ça peut être l'objectif grandiose de la discipline donc en fait tout simplement par exemple quand on va entendre c'est parce que les russes sont comme ça ou c'est parce que les chinois sont comme ça etc vous répondez juste ils sont juste à une phase différente du processus qu'ils sont censés faire de toute façon en fait oui j'aime bien faire une petite provocation sémantique en disant que la plupart des guerres sont des guerres temporelles c'est à dire que ça fait science-fiction mais la plupart des grands conflits qu'on perçoit comme des oppositions idéologiques moi je donne très peu d'importance aux idées dans l'histoire en général parce qu'elles habillent généralement des préoccupations beaucoup plus fondamentales et donc beaucoup de combats qu'on considère comme étant des combats idéologiques sont en réalité simplement des combats de sociétés qui ne sont pas au même stade de développement si on prend par exemple le combat la seconde guerre mondiale le combat des démocraties contre l'autocratie nazie une espèce en réalité c'était le combat de deux états de la nation qui avaient déjà fait leur révolution nationale depuis Belle Lurette donc connu leur impérialisme revancheur on va dire l'Angleterre au 17ème siècle et nous-mêmes au début du 19ème siècle donc nous on avait déjà fait la transition on était déjà devenu démocratie parlementaire face à une Allemagne qui elle avait commencé son processus révolutionnaire en 1918 donc elle était en pleine phase révolutionnaire elle avait son impérialisme revancheur à ce moment-là et donc on a dit c'est la démocratie contre la tyrannie non en réalité c'était des démocraties déjà accomplies contre un pays qui n'était pas encore et qu'elles allaient empêcher de s'étendre mais comme nous sous Napoléon on avait été empêchés de s'étendre et en fait la même question se pose pour Napoléon et l'Angleterre l'Angleterre avait déjà passé le cap avec sa révolution au 17ème siècle nous on était en train de le faire au 17ème siècle et aujourd'hui on est dans une situation où l'Europe qui est elle aussi dans cette phase d'impérialisme revancheur qui sont des phases que nous on a connues donc effectivement ça n'a pas grand sens de dire par exemple que les russes sont comme ça les russes ont toujours été impérialistes c'est comme de dire les allemands ont toujours été impérialistes etc ça renvoie les gens à une espèce d'essentialisme de ce qu'ils sont ce qui est faux par contre ce qui est assez clair c'est qu'effectivement j'ai entendu aussi depuis quelques années quand on critiquait le régime de Vladimir Poutine qui disait ah oui mais la Russie c'est pas comme les autres pays européens ils ont besoin d'un pouvoir fort bon ben ça c'est ce qu'on disait dans l'Allemagne dans les années 20 ou 30 on disait c'est pas une démocratie comme les autres elle a besoin d'un pouvoir fort et c'est ce que disait Napoléon aussi Napoléon disait on peut pas faire une démocratie alors d'accord très bien les américains font leur démocratie à 7 millions d'habitants nous on est un pays de 28 millions d'habitants on peut pas il faut un pouvoir fort en fait non il faut pas un pouvoir fort il faut juste finir la transition et oublier cette histoire d'un pouvoir fort et aller au-delà donc il faut comprendre ces évolutions là il faut comprendre que la façon d'essentialiser les peuples est une erreur en réalité tous les peuples évoluent de la même manière tous la trajectoire est systématiquement la même même niveau religion on prend l'Iran c'est pareil même l'Iran l'Iran ils ont eu en fait l'Iran ils ont souffert de la même chose que la Russie la Russie elle aurait dû terminer sa révolution et devenir un état-nation parlementaire dans les années 1950 si tout s'était passé correctement parce que si tout s'était passé correctement Staline aurait été l'impérialiste revanchard russe c'est-à-dire celui qui dans le cadre du mouvement de révolution cherche une dernière fois à faire un empire national et à devenir la première des nations parce que c'est une espèce d'orgueil national naissant et une fois que ça échoue en fait ça fixe les frontières puisque on comprend que ça fait deux fois qu'on se fait battre en général puisque c'est suite de défaites et donc et les frontières fixées deviennent un élément de l'identité nationale ça veut dire quoi ? ça veut dire que certes d'une part on ne peut plus supporter que ces frontières soient amputées puisque ça serait une humiliation nationale mais inversement ça veut dire que on ne reçoit plus de besoin d'impérialisme puisque moi c'est ces frontières là donc je ne vais pas aller chercher chez le voisin puisque c'est lâche moi et ça devient une part essentielle de l'identité nationale les frontières et le dessin sur la carte on va dire donc le problème c'est que ça aurait dû se passer ça pour la Russie au début du 19ème siècle au début du 20ème siècle l'ennui c'est que donc Staline aurait dû tenter d'envahir l'Europe c'est ça qui se serait passé s'il n'y avait pas eu Hitler du coup il se serait pris une coalition européenne contre lui il aurait été battu militairement parce que la Russie Staline ne pouvait pas toute seule se battre contre le reste du monde et à partir de là il y aurait eu une transition démocratique en Russie qui aurait été comme celle qu'il y a eu après Hitler en Allemagne le problème c'est que là il y a eu c'est un peu le hasard il y a eu deux impérialistes revanchards en même temps Hitler et Staline et qu'il y en a un qui a attaqué l'autre ce qui fait que Staline au lieu d'être dans la même trajectoire que celle de l'impérialisme de revanchard normal qui est par son impérialisme national de susciter contre lui une coalition de tous ses voisins qui ne le supportent pas et donc qui le battent et qui le poussent à faire ce travail sur les frontières Staline lui s'est trouvé du côté des vainqueurs et dans une situation où il se retrouvait avec un empire qu'il avait construit à la fin de la guerre il avait envahi tous les pays qui deviendraient ceux du pacte de Varsovie etc donc à partir de là ça a relancé la machine russe pour 70 ans et donc au bout d'une quarantaine d'années il y a eu la chute de l'Union soviétique et ensuite on a eu la réémergence d'un nouvel impéristeur de Vachar Vladimir Poutine qui lui doit aller jusqu'au bout et qui ira probablement jusqu'au bout puisque cette fois-ci c'est lui l'agresseur donc probablement que la coalition des nations autour ne laissera pas la Russie aller jusqu'au bout et donc poussera à se rester dans des frontières plus serrées et donc pour revenir sur la question sur l'Iran l'Iran a subi un petit peu la même chose l'Iran a commencé sa révolution en 1979 logiquement aujourd'hui ça devrait être un état de nation parlementaire pourquoi c'est pas le cas parce que l'Iran a été agressé par l'Irak de Saddam Hussein et donc ça a fait que ce qui caractère le régime révolutionnaire radical normalement c'est qu'il lasse très vite la population et comme il n'a pas d'assises historiques puisque c'est quelque chose de tout neuf il ne peut pas s'installer et donc très rapidement il est balayé c'est ça qui fait qu'ensuite on évolue vers un régime parlementaire plus normal quand il est agressé ce qui était aussi le cas de la Russie de Staline ce qui a été le cas de l'Iran par l'Irak il devient comme substantiel à la nation puisque c'est lui qui est chargé de la défense du territoire national et donc quand vous avez une longue guerre très dure très meurtrière qui est menée par ce pouvoir révolutionnaire mais en défense du territoire et pas en attaque ça le relégitime et ça le fait repartir du début et donc l'Iran pareil a recréé une espèce d'ancien régime en Iran dans lequel on a un gardien de la révolution qui a à peu près tous les pouvoirs qui étaient les pouvoirs du chat dans l'ancien régime et donc qui devrait refaire un début de révolution nationale prochainement pour ce qui est de la Russie et même de la France on a tendance à dire quand même que pour ce qui est de la France les guerres napoléoniennes c'est beaucoup de guerres défensives même si ça finit en expansion la guerre est déclarée par les coalitions et pour ce qui est de la Russie sur la version plus moderne on va beaucoup dire que les américains sont allés provoquer pour cette guerre alors en réalité en réalité les guerres de la révolution et de l'Empire déjà elles ont commencé parce que Napoléon a ulcéré les voisins notamment les anglais en multipliant les annexions en temps de paix c'est à dire qu'il y avait un traité de paix qui avait été fait et Napoléon a procédé des annexions supplémentaires en Italie du Nord dans le Piment etc. donc il n'attaquait pas directement ses adversaires mais ça les a beaucoup énervés de le voir faire des annexions donc dire que et donc effectivement ils ont fini par l'attaquer ça suffit vous arrêtez d'annexer tout le monde alors je trouve que ça un peu fort de café qu'on appelle ça des guerres défensives napoléoniennes je n'y crois pas ce qui est sûr c'est qu'effectivement les gens qui disent que c'est des guerres défensives c'est qu'à chaque fois les alliés les coalisés ont réattaqué Napoléon pour le faire tomber ça c'est clair ils n'ont pas renoncé mais de là à dire que c'était lui qui ne faisait que se défendre c'est un peu abusé d'autant plus que Napoléon est arrivé dans le prolongement des guerres qui avaient commencé sous la révolution et qui en partie étaient déjà des guerres de prédation puisqu'il s'agissait d'aller menacer l'Angleterre d'aller voler des richesses en Belgique etc. et donc aujourd'hui et à la base du mouvement justement d'agressivité de l'impérialisme revanchard il y a toujours justement cette vision ce sentiment d'être assailli ce sentiment d'être empêché par la puissance dominante du temps en fait c'est un vrai sentiment de rivalité si vous voulez c'est à dire que la France de Napoléon voyait l'Angleterre se déployer partout l'Angleterre d'ailleurs nous avait piqué une bonne partie de nos colonies aux Indes et donc l'idée c'est à nous d'être le premier et c'est pas à eux donc on va leur ravir la place et donc la puissance revancharde a tendance à considérer que tout ce que fait son adversaire c'est pour faire rien qu'à l'embêter pour l'empêcher de lui prendre sa place et donc ça développe une espèce de paranoïa comme ça qui est en partie fondée puisqu'effectivement l'autre essaie de l'empêcher mais le fait est que vouloir à tout prix bâtir un empire c'est pas forcément quelque chose de très légitime surtout quand ça vise quand ça passe par l'oppression l'oppression des voisins et des méthodes guerrières qui font beaucoup de mal les guerres napoléonaines c'est 5 millions de morts en Europe c'est pas rien l'allemand d'Hitler c'est pareil l'allemand d'Hitler Hitler a commencé à se persuader à la fin des années 30 il avait déjà des grands projets expansionnistes mais à la fin des années 30 il a commencé à se persuader que l'Angleterre ne le laisserait jamais faire et que l'Angleterre préparait une guerre contre lui et donc il a commencé pour ça que ça a commencé à devenir urgent à la base il prévoyait d'annexer la Tchécoslovaquie l'Autriche de prendre plus de temps et en fait du coup c'est devenu urgent pour lui peut-être aussi parce qu'il était malade et qu'il le savait déjà mais voilà il y a ce sentiment d'urgence qui apparaît et donc l'idée de ne faire que se défendre quand on attaque c'est assez typiquement ce que disent les impériences revanchards ça veut pas dire que c'est vrai surtout que les attaques généralement des impériences revanchards sont d'une disproportion totale avec le but affiché à la base si on prend la guerre en Ukraine actuellement le but prétendument à la base c'était de protéger des populations russophones d'une guerre alors ça on a entendu beaucoup parler le fait que ça avait fait 14 000 morts les bombardements en France en fait c'est 14 000 morts dont la majorité des combattants des deux côtés et au moment de la guerre principalement il y avait presque plus de morts depuis plusieurs années et puis vouloir remédier à un conflit qui a fait 14 000 morts en faisant on doit être à 140 000 morts morts soldats des deux côtés en confondant les deux russes et ukrainiens c'est quelque chose qui est effectivement totalement disproportionnée qui n'a pas de grand sens mais en réalité c'est parce que le but derrière c'est de remettre en jeu et de renégocier l'ordre international parce que le but d'un impérateur revanchard c'est il a le sentiment que la place de son pays devrait être la première en tout cas qu'il devrait être au premier rang au moins à égalité avec le plus fort mettons aujourd'hui les Etats-Unis et pour ça il doit faire une guerre il a une guerre qu'il doit gagner une fois qu'il l'aura gagné tout ira mieux ça a un côté eschatologique en fait c'est l'idée que c'est la dernière guerre à conduire et après on s'en sortira et en fait dans l'esprit de Vladimir Poutine ça peut s'obtenir ça l'idée de Vladimir Poutine il le sait très bien la Russie est menacée par la Chine à long terme il le sait c'est pas parce qu'il s'allie avec la Chine qu'il ne le comprend pas simplement il sait très bien que la Russie ne fera jamais le poids face à la Chine démographiquement économiquement elle ne pourra pas donc ce qu'il lui faut c'est une assise économique un socle de puissance en fait qu'il ne peut trouver qu'en Europe il n'y a aucun autre endroit où il peut trouver ça simplement la présence américaine en Europe via l'OTAN lui interdit de faire ça et donc tout le travail stratégique de Vladimir Poutine c'est d'essayer de faire en sorte de casser l'OTAN et de casser l'Union Européenne si possible pour se remettre en situation d'être hégémonique sur l'Europe et en particulier en direction de l'Allemagne pour avoir cette assise qui lui permettra dans le siècle suivant de résister seul à la Chine et d'être en gros un des trois grands avec les Etats-Unis et la Chine à échelle mondiale et la guerre en Ukraine elle a été décidée dans ce contexte là parce que la guerre en Ukraine n'a pas été décidée pour de problématique en Ukraine la guerre en Ukraine elle a été décidée les exigences russes c'était très clair ils les ont mentionnées en décembre 2021 ils ont dit on n'attaquera pas l'Ukraine si en gros toutes les troupes de l'OTAN reculent jusqu'en Allemagne dans l'état où c'était en 1990 l'OTAN a refusé parce que les Etats-Unis ne pouvaient pas accepter ça ça aurait été une défaite en race campagne ça aurait remis en question à peu près tous les fondements de l'ordre américain sur le monde donc les Etats-Unis stratégiquement ne pouvaient pas faire ça c'est pas une question de gentil ou méchant ils ne pouvaient pas sinon c'était comme se faire haraquer et donc à partir de là Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine son but c'était de faire une espèce de démonstration de force pour ensuite revenir voir les Européens notamment parce qu'il se doutait que les Européens étaient plus faibles que les Américains pour leur dire bon maintenant vous faites pression sur les Etats-Unis pour reculer des Etats-Baltes etc parce que sinon je peux aller à la confrontation en fait il a foiré son coup en Ukraine et donc ça a tourné dans une guerre mais l'objectif est toujours le même malgré tout l'objectif c'est pour ça qu'il déploie cette affirmation comme quoi il est en guerre contre l'OTAN en guerre contre les Etats-Unis c'est pas juste pour se faire mousser et pour expliquer qu'il a des difficultés contre un petit pays contre l'Ukraine c'est que véritablement de toute façon même a priori cette guerre a été pensée comme une guerre contre l'Ukraine et de la même manière que les guerres dès le début les guerres menées par Hitler étaient des guerres qui étaient vues contre l'Angleterre l'idée c'était de s'affranchir l'Empire britannique et de créer en Europe continentale une puissance concurrente à l'Empire britannique mais dès le début Hitler a dit que son discours vis-à-vis des Anglais c'était vous me laissez dominer l'Europe et moi je vous laisse tout votre empire britannique j'y toucherai pas simplement comme ça on sera au même niveau tous les deux il est hors de question que je reste un pays découpé depuis 1919 qui soit plus ou moins assujetti à l'ordre que vous voulez c'est ça la quête en fait ce que j'appelle la souveraineté souveraine c'est-à-dire pas seulement être au souverain chez soi et décider mais être aussi puissant que l'hégémon être au moins un hégémon alternatif si on n'arrive pas à le remplacer et localement en Europe c'est ça que recherche la Russie de venir Poutine parce que c'est ce qui caractérise encore une fois ce que je parlais de ce mouvement d'impérialisme national qu'ils n'ont pas encore laissé tomber en Russie je fais une petite parenthèse quand vous parlez évidemment on l'a énoncé rapidement que pour le côté des grands personnages etc au final n'ont pas tant d'importance mais du coup évidemment quand vous parlez de Napoléon, Hitler, Poutine c'est pas pour dire Poutine c'est Hitler Napoléon, Hitler c'est pareil c'est juste pour le phénomène avec le grand homme qui est à la tête de l'État ça incarne ça va plus vite mais en fait je préfère parler c'est vrai que quand je suis rigoureux je préfère parler de Russie poutinienne de France napoléonienne d'Allemagne hitlérienne parce que le personnage lui-même n'est que l'effet d'un processus collectif ça m'énerve quand je lis des condamnateurs disant la guerre en Ukraine a été décidée par un seul homme Vladimir Poutine pas du tout Vladimir Poutine son mouvement est le produit de toute la géostratégie russe on va dire depuis 30 ans donc voilà comme ça parenthèse fermée je me suis dit que ça pouvait être utile de l'affaire après vous avez un peu on va avancer un petit peu vous avez développé aussi du coup vous l'avez énoncé tout à l'heure sur le concept sur la construction de l'état-nation oui Marlin c'est pareil je vous laisse essayer de développer un petit peu un petit peu l'idée alors en fait les états-nations se constituent toujours pareil il s'agit à la base d'un centre de pouvoir qui va progressivement s'étendre sur sur un mode impérial en fait sur tout un espace et en fait en fait il n'y a que des empires si on y réfléchit un empire c'est un centre de pouvoir c'est un état qui progressivement s'établit et établit sa domination sur d'autres peuples que celui qui l'a fait naître un état ou un pouvoir ça peut être un roi un truc un état il y a plusieurs destins possibles pour les empires il y a ceux qui s'étendent en fait il n'y a qu'un destin un empire il s'étend jusqu'à jusqu'à s'effondrer jusqu'à être remplacé ce qui caractérise certains empires et c'est ce qui caractérise une civilisation en particulier c'est elle qui voit la multiplicité d'états-nations c'est quand la géographie est favorable c'est que vous allez avoir plusieurs empires qui vont apparaître les uns à côté des autres mais qui feront tous des tailles à peu près équivalentes de sorte qu'il y aura une espèce d'équilibre qui va s'installer entre ces différents centres de pouvoir qu'aucun n'acceptera de voir un des empires en manger entièrement un autre parce que sinon il risquerait de devenir beaucoup trop puissant pour battre les autres et donc du coup il y a un équilibre comme ça et c'est toute l'histoire des états grecs ou des états européens qui sont successivement alliés et ennemi dans tout un tas de guerres le but étant toujours de maintenir une disparité et un équilibre de puissance entre tous de faire en sorte qu'il n'y en ait aucun qui soit capable de se battre contre tous les autres à la fois et donc ça ça amène une condition très spécifique et très intéressante qui est le fait que pendant des siècles vous ayez ces petits empires qui sont dans des frontières stables alors pourquoi c'est très important parce que le fait que vous ayez un pouvoir unique stable dans des frontières qui ne bougent pas ou très peu ça produit sur la durée une homogénéisation culturelle de l'espace qui est dominé par l'empire donc une espèce de cristallisation culturelle autour d'un langage autour d'un ensemble tout simplement parce que vous avez le pouvoir impérial qui s'étend sur les provinces qui va souvent chercher des élites dans les provinces elles-mêmes donc vous avez une espèce de dialogue qui se met en place et donc vous avez les élites locales des provinces qui amènent leurs propres éléments culturels dans la capitale la capitale qui diffuse sa propre culture et donc tout ça se mélange et ça crée une espèce de culture globale qui fait qu'aujourd'hui il y a des expressions françaises que vous utilisez dans le sud de la France qui viennent de Bretagne des choses comme ça c'est une espèce de métissage interne on va dire donc c'est ce qui me fait dire qu'un état-nation c'est un empire qui a suffisamment vieilli en fait c'est un empire qui a vieilli la plupart des empires ne vieillissent pas ou alors parce que si un empire s'effondre trop vite bon ben il n'a pas le temps de devenir un état-nation et s'il s'étend continuellement le fait qu'il apporte à chaque fois des nouvelles étrangetés des nouvelles altérités ça l'empêche de s'uniformiser culturellement alors que ce qui caractérise l'état-nation véritablement qui va faire sa transition vers un vrai état-nation dont le régime naturel et le parlementarisme c'est le fait que justement il a réussi à s'homogénéiser culturellement suffisamment parce qu'une fois qu'il est suffisamment homogène culturellement ça va rendre possible ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale c'est-à-dire le mouvement qui va sortir du pouvoir impérial traditionnel qui est généralement une espèce de monarchie absolue ou autoritaire qui est celui qui a construit l'état va sortir de ce pouvoir-là pour mettre en place un pouvoir représentatif qui intègre pleinement les provinces ou ce qu'on appelait avant les provinces et qui ensuite deviennent les provinces par rapport à la capitale mais si on crée un état fédéral il n'y a plus vraiment de provinces si vous prenez l'Allemagne il n'y a pas vraiment de provinces c'est très français la province parce qu'il y a Paris et la province c'est un truc mais dans la plupart des états-nations que vous preniez même l'Angleterre etc. on ne parle pas vraiment de provinces c'est différent la capitale a moins de centralité dans la construction c'est là où il y a peut-être les différences culturelles qui vont voilà c'est là qu'il y a des différences culturelles qui peuvent jouer mais en tout cas le principe est le même et ça a eu le même effet finalement c'est que le pouvoir est resté à Paris mais il est devenu provincial c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'hommes nouveaux qui sont venus des provinces qui faisaient qu'un politique en province beaucoup plus que ce qu'on pouvait voir sous l'Ancien Régime et donc en fait cette mutation elle est rendue possible à partir de ce stade-là alors il y a tout un tas d'étapes que je n'ai pas mentionnées mais en général tout ceci part au début le pouvoir le premier empire qui se crée est un empire féodal donc ça se bat sur la réalité française par exemple on sort de la féodalité c'est-à-dire de l'espèce de système dans lequel le prince lui-même celui qui domine le tout n'est qu'un aristocrate parmi d'autres par la mise en place de la première instance représentative nationale c'était les états généraux en France c'était le Reichstag de Maximilien en Allemagne c'était le parlement modèle d'Edouard Ier en Angleterre etc. D'ailleurs je pense que ça va être bien pour avoir la même à chaque fois en même temps que vous développez prendre la France et l'Angleterre c'est le plus... Oui oui c'est effectivement le plus simple donc voilà prenez la France et l'Angleterre comme ça d'ailleurs au début c'est arrivé au même moment c'est-à-dire fin du XIIIe siècle on a eu le parlement modèle les états généraux à 7 ans de différence 1302 les états généraux 1295 le premier parlement modèle d'Edouard Le Sec et donc ça ça permet en fait au roi qui jusqu'ici est un roi féodal de devenir véritablement souverain puisqu'il va s'appuyer sur une représentation nationale pour surplomber la féodalité et mettre la féodalité de côté en fait en particulier en créant en utilisant cette espèce d'intence représentative pour à la fois s'allier la bourgeoisie des villes contre la féodalité rurale traditionnelle et obtenir la création d'impôts permanents et qui dit impôts permanents dit armée permanente et ensuite vous entrez dans une espèce de cercle vertueux entre guillemets de la construction de l'état qui est que l'impôt vous permet de financer l'armée l'armée vous garantit que l'impôt sera payé voilà et donc c'est ça qui permet à partir de là ça devient véritablement un empire et une fois que cet empire a suffisamment vieilli il est mûr pour qu'il y ait la transition la transition vers un pouvoir dans lequel les provinces sont intégrées et pour ça il suffit qu'il y ait une homogénéisation culturelle suffisante pour que par exemple sur des problématiques nationales perçues en tant que telles vous ayez un breton et un provençal qui soient capables de se mettre d'accord quand ils sont convoqués aux états généraux ce qui arrive en 1789 et c'est ce qui amène au renversement de la monarchie il s'est passé la même chose avec la reconvocation du parlement après son absence pendant 30 ans par Charles Ier en 1640 ce qui est le début de la révolution anglaise et après une quarantaine d'années qui est le temps que prend le processus de révolution nationale vous avez l'émergence donc d'un état-nation d'abord parlementaire qui se démocratise ensuite c'est un peu plus long de se démocratiser en particulier pour les premiers parce que l'Angleterre par exemple a mis longtemps à se démocratiser ça a été un état parlementaire très censitaire pendant longtemps et pendant tout le 18ème et le 19ème siècle ils ont étendu le corps électoral et donc c'est progressivement devenu une démocratie c'est-à-dire dans laquelle non seulement c'est parlementaire mais tout le monde vote la France a fait la même chose avec quelques chaos au 19ème siècle mais grosso modo il s'est passé la même chose et à partir du moment où on est entré sous la 3ème république on avait à peu près le même régime que l'Angleterre donc on était d'ailleurs c'est à ce moment-là qu'on s'est réconcilié si vous notez l'entente cordiale ça apparaît à ce moment-là c'est-à-dire le moment où on s'apercevait qu'il n'y avait plus de différence idéologique il pouvait encore y avoir une concurrence d'ailleurs c'est ça qui a fait que les Anglais n'ont pas été tout à fait à nos côtés dans l'entre-deux-guerres parce qu'ils se méfiaient de notre empire colonial ils ont eu bien tort mais ou raison peut-être qu'on voulait la ravir à la première place je ne contestais pas mais disons qu'il n'y avait plus d'opposition entre cette espèce de système impérial français qui persistait au XVIIIe siècle alors que les Britanniques eux estimaient que maintenant ils étaient en régime parlementaire que c'était différent et donc en fait ça se passe comme ça dans tous les grands états-nations européens et à la fin vous vous retrouvez ils n'ont pas tous évolué à la même vitesse il y en a qui ont commencé avant d'autres après il y en a d'autres qui ont commencé en même temps je disais la France et l'Angleterre qui étaient au même niveau à la fin du XIIIe siècle mais il y a eu la guerre de Cent Ans et la guerre de Cent Ans elle a eu lieu excusez-moi sur le territoire français donc l'évolution britannique n'a pas été affectée eux ils ont continué à évoluer tranquillement mais comme j'ai dit que l'importance c'est la stabilité du pouvoir à l'intérieur de frontières stables pendant 150 ans ça a été suspendu en France ça pratiquement ce qui explique qu'on a pris un retard de 150 ans sur l'Angleterre et que quand eux ont fait leur révolution nationale en 1640 nous on l'a fait en 1789 mais toutes les différentes étapes gardent à chaque fois mais à chaque fois ça garde le même truc dès qu'il n'y a plus de distorsion due à une intervention étrangère on retrouve les mêmes étapes la même durée globale et les mêmes durées d'étape on va dire le même rythme et ça c'est très clair on le trouve dans tous les pays européens c'est la structure de l'histoire que j'expliquais ça et c'est aussi ça qui vous amène à théoriser justement l'effondrement de l'Empire européen oui tout à fait parce que ce que je dis c'est que à l'échelle européenne on observe ce mouvement-là depuis approximativement le XVIe siècle XVe, XVIe siècle c'est-à-dire avec l'émergence de l'idée ou du rêve à l'époque de la monarchie universelle et d'une espèce de traité universel et perpétuel c'est avec le début de l'humanisme qu'arrive l'idée du traité universel et perpétuel qu'on pourrait conclure en tant que royaume européen qui était envisagé d'ailleurs un peu dans les termes de l'OTAN c'est-à-dire que si jamais un des pays était attaqué tous les autres devaient déclarer la guerre à l'agresseur donc c'est un système et bon ça n'a pas été fait à l'époque c'était pas c'était pas mûr mais les petits-enfants ont adoré c'est une chose qu'on finit par mettre en scène et donc ce qu'on a aujourd'hui c'est une donc un état-nation européen qui s'est construit progressivement sur ce que j'appelle un modèle tardif parce qu'en fait dans les états-nations européens on observe deux modèles il y a les modèles que j'appellerais continu traditionnel c'est-à-dire que c'est un état comme la France comme l'Angleterre qui se construisent au long cours avec une espèce de linéarité et il y a les modèles qui font leur unification qui se développent politiquement plutôt au niveau local et qui font leur unification tout d'un coup à la fin et ça c'est l'Italie et l'Allemagne par exemple qui tout d'un coup font leur unification au 19ème siècle parce qu'ils voient qu'ils ont des états unifiés en face d'eux qui est à la France qui est à l'Angleterre et donc les élites de ces pays-là se disent mais nous aussi on devrait être un grand pays il n'y a pas de raison qu'on reste une petite bavière pour toutes les différentes étapes institutionnelles et politiques elles suivent exactement la même direction alors on en trouve quand même c'est-à-dire que par exemple jusqu'au il y avait une base pour l'apparition d'une Allemagne selon un schéma continu c'était avec je disais la réforme de Maximilien au 14ème siècle avec notamment la réunion de la diète d'Empire et l'apparition des premières législations impériales le terme technique m'échappe sur l'apparition des justices impériales en fait un embryon d'état impérial à l'échelle de ce qui était à ce moment-là le Saint-Empire romain mais en fait qui était essentiellement germanique c'est-à-dire resserré sur l'espace proprement allemand sauf que ce processus-là un peu comme ce dont a souffert la France avec la guerre de Cent Ans mais de manière pire a été cassé par la guerre de Trente Ans parce que là toutes les nations européennes pendant Trente Ans sont venues se battre en Allemagne c'est un cas pharnaum épouvantable et tout ceci s'est réglé avec la volonté d'Etat qui était plus avancée c'est ça en fait qui a joué la France était plus avancée l'Angleterre aussi etc pour maintenir la division dans cet espace-là parce que c'était trop dangereux pour eux que ce soit un espace uni donc c'est uniquement lorsque ces états n'ont plus eu la puissance nécessaire pour empêcher ces états de faire leur unité que hop ils ont refait leur unité donc c'est vraiment l'intervention étrangère qui empêchait ça assez fortement et donc on a vu l'Italie et l'Allemagne faire leur unité d'ailleurs exactement en même temps c'est intéressant parce que tout à l'heure on en parlait je disais qu'ils s'étaient séparés au XIIIe siècle avec la guerre des Guelphes et des Gibelins et bien c'est très important pour l'idée de durée justement et de rythme parce que la même année 600 ans plus tard ils font leur unité en 1871 je trouve ça extraordinaire de précision et donc ces états se constituent tardivement donc je reviens à l'Union Européenne le fait que jusqu'ici donc qu'elle n'ait pas eu de construction continue puisqu'effectivement il n'y a pas un pouvoir européen depuis 500 ans stable ça n'existe pas il y a eu des étapes de tentative d'unification autour de la France napoléonienne autour de l'Allemagne hitlérienne etc mais c'est dernièrement que ça s'est le plus acté en particulier depuis le triomphe de l'idée européenne on va dire ce qui a été son espèce de victoire stratégique contre l'URSS puisque l'effondrement de l'URSS a permis de s'étendre à l'ensemble de l'espace européen en particulier des espaces qui de manière cohérente devaient en faire partie je pense notamment à la Pologne à la à la Tchécoslovaquie qui est un espace qui avait été très lié pendant longtemps c'était la Bohème donc ça avait été lié avant et donc ce que je dis c'est qu'aujourd'hui on est effectivement dans la phase terminale de constitution d'une espèce d'état-nation européen et qu'il ne lui manque que cette crise terminale qui est ce que j'appelle le mouvement de révolution nationale effectivement dans la chute de l'empire européen je dis que nous sommes au bord du déclenchement de ce mouvement-là d'accord et donc ça se passerait comment ? du coup les élites périphériques oui alors parce qu'en fait du coup si on prend le modèle encore de l'état des élites impériales sur un espace aujourd'hui les élites impériales c'est un petit peu c'est l'espace rénant c'est-à-dire c'est la mégalopole européenne c'est-à-dire ce qui a cheval sur la Belgique les Pays-Bas et surtout l'Allemagne l'ex-Allemagne de l'Ouest et donc la plupart des institutions européennes sont dans cette région-là la plupart des cadres européens sont de cette région-là et clairement c'est ça qui domine les représentants de cet espace-là les ressortissants sont sur-représentés à la tête de la Commission européenne etc. bon et naturellement ils sont évidemment très nombreux dans les fonctionnaires européens donc la Révolution européenne devrait prendre la forme d'une reprise du pouvoir de l'Europe périphérique dont la France fait désormais partie je pense que c'est une des grandes erreurs stratégiques de continuer à croire qu'elle fait partie des dirigeants de l'Europe alors qu'elle est devenue une périphérie depuis 20 ans cette lutte de l'Europe périphérique devrait reprendre le pouvoir notamment en utilisant le Parlement européen comme institution d'expression puisqu'en général c'est l'Assemblée représentative existante qui sert cette transition c'est le Parlement qui s'oppose à Charles I en Angleterre c'est les États généraux qui décident de s'ériger en Assemblée nationale face à Louis XVI donc je pense qu'il y aura un mouvement comme ça il y a déjà des mouvements stratégiques qui se dessinent dans ce sens là toute la tentative sur l'accord nucléaire entre la France la Pologne et un certain nombre d'autres pays qui ceinturent un petit peu l'Allemagne et notamment cet espace rénant vont selon moi d'ores et déjà dans ce sens et je pense qu'il y aura en plus une espèce de soulèvement probablement à l'occasion des prochaines élections européennes qui se tiennent l'année prochaine et qui seront provoquées notamment par les difficultés de la guerre en Ukraine et de la confrontation géostratégique que ça entraîne je pense notamment parce que c'est souvent comme ça que ça commence si on prend la révolution nationale en Russie la dernière qui a eu lieu elle a commencé avec la chute de l'URSS justement parce qu'ils avaient eu beaucoup de difficultés il y avait eu Tchernobyl il y avait eu la guerre en Afghanistan ça avait beaucoup stressé institutionnellement le pays et si on prend 1918 la révolution allemande par exemple c'est les privations et les difficultés de la grande guerre qui ont amené la rupture du système et donc je pense que ça va avoir un effet aussi comme ça sur les institutions européennes et que ça annonce ce basculement mais vous avez dit tout à l'heure que par exemple avec l'Allemagne il y a les puissances étrangères qui sont venus s'ingérer là-dedans est-ce que c'est pas le danger aussi avec l'Europe ? alors tout à fait je pense que c'est le risque surtout que si on entre dans une phase de révolution c'est pas aussitôt l'unité qui est refaite et on reparle avant c'est une période assez chaotique dans laquelle c'est typiquement le genre de situation dans laquelle les puissances étrangères veulent intervenir à l'intérieur pour tirer les marrons du feu un bon exemple par exemple c'est ce qu'était la révolution nationale espagnole qui a commencé en 1931 avec la chute de Primo de Rivera et qui a donné lieu très rapidement à un affrontement comment dire par proxy par procuration entre l'URSS de Staline l'Italie fasciste l'Allemagne nazie la France a pas osé y mettre le doigt mais c'est devenu un terrain de guerre pour tous ces états là aussi et donc dans le contexte d'une confrontation qui existe déjà entre la Russie et les Etats-Unis et puis avec la Chine en embuscade la telle ouverture d'un processus de révolution à l'intérieur de l'Europe risque de faire de l'Europe une espèce de champ de bataille par procuration dans le cadre de cette guerre et on pourrait imaginer du coup il y a des fins complètement différentes là-dedans c'est pas un déterminisme bien précis là alors il y a un déterminisme bien précis non enfin c'est difficile de dire que ça aboutira à une Europe unifiée surtout que le problème c'est encore une fois il y a la dynamique interne et puis il y a les interventions extérieures et ce qui rajoute du hasard c'est effectivement les interventions extérieures une Europe qui devient le champ de bataille ça ne l'empêche pas de faire son unité derrière je pense et de sortir comme une Europe puissante l'Espagne n'a pas fini démembrée dans le cadre de l'intervention il n'y a pas eu un morceau d'Espagne communiste un morceau d'Espagne nazie ça ne s'est pas passé comme ça mais la différence c'est que l'Espagne était un pays très secondaire avait peu d'intérêt à aller y intervenir à part de tester des armes et de mettre en place un régime relativement ami le problème de l'Europe c'est que si elle fait son unité qu'elle devait un état national indépendant dans l'échelle actuelle de l'Union Européenne ça devient un rival inquiétant pour les Etats-Unis et donc je pense que les Etats-Unis auront un intérêt à faire en sorte que de cette espèce de moment très agité et un peu chaotique qu'est la révolution n'émerge pas une Europe unie et que si possible émerge plutôt des Europes par exemple une Europe latine autour de la France l'Italie l'Espagne etc une Europe germanique autour de l'Allemagne et le centre et peut-être une Europe une Europe une Europe slavo-polonaise tout ça entre l'Ukraine les Etats-Baltes la Pologne etc voilà c'est le risque que fait poser la puissance de l'hégémonie américaine dans la constitution d'une Europe effectivement unie d'un seul Etat-Nation et donc là dans vos modèles nous on est la civilisation donc A oui on a ce phénomène d'unification oui est-ce qu'il y a les antécédents aussi avec les deux autres cycles alors tout à fait tout à fait alors pour la crête très difficile à voir puisqu'on a très peu encore une fois on se base sur l'archéologie mais vraisemblablement il semble que on pense qu'avant d'être dominé par Mycène la crête a été unifiée sous un seul centre peut-être que nos sauces donc effectivement il y aurait eu cette unification pour ce qui est de la de la Grèce antique il y a l'apparition des ligues en particulier la Ligue Achaïenne qui a pratiquement réussi à faire l'unité du noyau de la civilisation grecque on va dire c'est-à-dire la totalité de la péninsule du Péloponnèse Sparte comprise Athènes n'a jamais voulu rejoindre mais l'abbé aussi était également une espèce d'extroissance de tout ça donc effectivement je fais souvent le parallèle entre la Ligue Achaïenne et l'Union Européenne et la Ligue Achaïenne a fini par être démembrée justement par Rome qui craignait qu'elle devienne trop puissante et trop indépendante d'accord d'ailleurs c'est marrant qu'Athènes soit restée externe à ça puisque s'il y avait une cité qu'on pourrait comparer à un état de la nation aujourd'hui ce serait Athènes avec l'Angleterre oui tout à fait qui a fait le Brexit et qui de toute façon ne s'était jamais senti très à l'aise d'être dans cet ensemble européen tout à fait et qui est l'atelier sous Crassie en fait voilà qui est la première à être devenue une vraie puissance maritime et qui a été la principale ennemie dans les conflits internes qu'il y a eu que ce soit pour les guerres napoléoniennes ou les guerres la seconde guerre mondiale c'était effectivement l'Angleterre qui était le grand antagoniste de l'Allemagne on n'aime pas trop dire ça en tant que français puisque pendant la grande guerre c'est nous malheureusement qui avons là mais l'Allemagne percevait toujours que son ennemi stratégique c'était l'Angleterre et que la France il fallait juste la battre elle était sur le chemin pour arriver à battre l'Angleterre mais on n'était pas on n'était pas l'ennemi prioritaire donc ça me paraît effectivement d'ailleurs donc aussi vous avez théorisé le côté un rôle d'une thalassocratie par avoir oui tout à fait oui aussi puisque la thalassocratie en fait c'est toujours elle l'ennemi principal de l'imperialiste revanchard puisqu'en général c'est elle la première puissance mondiale et donc c'est elle qui essaie de garantir l'ordre mondial qu'elle a mis en place que l'imperialiste revanchard justement va contester parce que lui il veut mettre en place au moins un empire alternatif à lui qui lui permette de ne pas être sujet à l'ordre international tel qu'elle le veut elle il veut être au même niveau de souveraineté ce que l'égémon n'accepte pas ok et dans tout ça là vous nous avez donc bien expliqué par A plus B qu'on est censé tendre vers plus de parlementarisme et là dedans la 5ème république qu'est-ce qu'elle vient faire alors la 5ème république là dedans c'est une très grosse exception et ça renvoie une idée intéressante qui est le parlementarisme effectivement on doit tendre vers ça et toute éternation constituée doit devenir parlementaire mais il arrive qu'il y ait des accidents stratégiques qui fassent tomber la démocratie parlementaire et qui la remplacent par un régime autre autoritaire et ça on l'a connu notamment à Athènes puisque la démocratie athénienne par exemple avait été renversée après sa défaite contre Sparte pendant la guerre du Péléponaise où il y avait eu la dictature des 30 tirans qui avait été mise en place par Sparte qui était l'invahisseur le problème de la France c'est que contrairement à l'Angleterre dans un régime normal dans un pays normal enfin dans un pays normal non c'est plutôt une exception mais ça donne le modèle pur si vous voulez c'est que l'Angleterre le Royaume-Uni plus exactement est une île c'est un grand avantage puisqu'à partir du moment où il est devenu un état nation parlementaire ses frontières n'ont jamais été violées il n'a jamais été battu militairement sur son sol et à partir de là le régime parlementaire a 300 ans en Angleterre et il n'a jamais bougé en France on aurait pu avoir la même chose à partir du moment où on a l'histoire de la Troisième République d'ailleurs même en étant sur le continent on a réussi à survivre à la guerre de 1914 et donc on est devenu on a survécu au moins à ça le problème malgré tout c'est qu'effectivement on est sur le continent donc on était beaucoup plus en danger et on a subi deux revers importants le premier revers c'était 1871 1870-1871 mais le deuxième surtout une fois qu'on a vraiment eu notre régime parlementaire c'est à dire à partir de la Troisième République c'est qu'on a eu 1940 1940 a cassé cette évolution et donc en fait ça a fait repartir une espèce de cycle d'impérialiste revanchard à partir de 1940 pourquoi ? parce que finalement la France au sortir de la guerre la France était devenue une puissance secondaire en fait depuis 1870 elle avait réussi certes c'était une époque brillante c'est la belle époque donc on est un pays riche on a plein d'inventions technologiquement et tout c'est très bien mais au plan stratégique même si on faisait un empire colonial on était clairement déclassé par rapport à l'empire britannique et à l'Allemagne sur le continent on était deux fois moins peuplé que l'Allemagne on était moins industrialisé donc c'était vraiment on était en recul donc on n'appartenait plus au top des nations et le truc c'est que en plus on avait perdu l'Alsace-Lorraine donc ce qui a été vécu comme une humiliation terrible et lorsqu'en 1914 on arrive à réannexer l'Alsace-Lorraine et en même temps on redevient là on était la première puissance militaire du monde parce qu'on était ceux qui avaient battu l'Allemagne on a même occupé une partie de l'Allemagne pendant un moment on était en passe de redominer le continent en fait ce qui a fait peur aux Anglais d'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas été parce qu'ils ne voulaient pas d'une puissance imminente sur le continent mais du coup la France était redevenue finalement avait même retrouvé une espèce de rêve impérial comme ça et donc on a eu une humiliation terrible en 1940 avec la défaite contre contre l'Allemagne d'Hitler et donc ça a relancé une espèce de cycle comme ça d'impérialisme revanchard qui a abouti au général de Gaulle en 1958 qui était un équivalent d'impérialisme revanchard mais d'où si vous voulez parce que c'était une réplique en plus d'habitude l'impérialiste revanchard il est issu d'un régime autoritaire donc il a été formé intellectuellement dans un cadre autoritaire alors c'est ça ses références de pensée général de Gaulle il avait été formé sous la tournée publique donc c'était un vrai démocrate mais néanmoins il a subi les travers qu'historienomiquement ont subi un impérialiste revanchard c'est-à-dire qu'il a remis en place un régime avec un exécutif fort qui était son truc et le problème c'est que cet exécutif fort lui a survécu et il a vieilli et il n'est pas conforme au standard démocratique européen puisqu'on a un chef de l'État qui était lié au suffrage universel et qui a grosso modo tous les pouvoirs on l'a vu dernièrement en fait on arrive même dans un système aujourd'hui où il suffit que le président n'ait pas de majorité contre lui au Parlement il ne faut même pas qu'il ait une majorité pour lui il suffit qu'il n'ait pas contre lui pour arriver à faire passer les lois qu'il veut donc on a un effacement de la séparation des pouvoirs tout simplement donc il n'y a plus de constitution comme aurait dit Montesquieu puisque c'est la séparation des pouvoirs qui fait la constitution et donc ça c'est dû à un hasard historique stratégique qui est le fait qu'on s'est pris une invasion en 1940 qui a cassé la dynamique normale d'évolution qui aurait dû être le vieillissement de ce régime parlementaire français et le truc c'est que ça a vieilli donc ça a reconstitué une espèce de régime autoritaire qu'il devait de plus en plus où on élit un dictateur tous les 5 ans et le problème c'est que ça nous remet dans une situation où on est un pays qui est suffisamment mature et suffisamment d'ailleurs homogène culturellement etc pour avoir un régime parlementaire tous nos voisins ont un régime parlementaire d'ailleurs mais on a un régime pas parlementaire donc ça veut dire qu'il y a une espèce de tension qui ne peut se résoudre que de la même manière que d'habitude c'est à dire par une rupture du régime à la fin et un nouveau processus révolutionnaire qui ramènera une démocratie parlementaire en France normalement et moi ce que je pense c'est que ça va avoir lieu ça a presque d'ailleurs commencé je pense qu'on est dans les pros de Rome actuellement et ça fait à peu près deux ans ou même ça va faire trois ans que j'avais écrit la première fois en disant qu'on allait vers la chute de la cinquième république j'avais écrit ça je crois pendant le confinement donc ça devait être en avril 2020 j'avais fait un article de blog là-dessus donc j'ai eu le temps de le développer depuis donc je pense que ça va commencer à arriver et je pense que ça va s'intégrer dans le cadre du processus de révolution européenne c'est à dire que probablement que le basculement qui va se passer en France sera le signal derrière d'un basculement à l'échelle européenne dans le même donc on aura une révolution dans la révolution ce qui ne serait pas unique puisque c'est un petit peu ce qu'on a vu avec la révolution allemande en 1918 où vous avez oui où vous avez la Bavière par exemple qui a chassé son roi le roi de Bavière c'était un état fédéral en fait l'empire allemand donc la Bavière était un état fédéré la Bavière a chassé son roi le 7 novembre 1918 et le Kaiser a abdiqué pour tout l'empire allemand le 9 novembre donc ça a eu un mouvement comme ça et ensuite la Bavière est restée pendant une grande partie des années qui ont suivi l'état le plus révolutionnaire de tout l'ensemble de l'empire allemand je pense que la France risque d'avoir un peu ce rôle là à l'échelle européenne mais quand vous parlez de révolution c'est forcément une phase qui est violente où il y a des situations où c'est tout simplement un remplacement du pouvoir en place alors ça dépend des révolutions nationales en France on en a connu 3 on a connu on est le pays probablement le record man historique des révolutions nationales parce qu'on n'a pas eu de bol donc il y a eu 1789 tout le monde connait donc du coup vous dites on en fait plein parce qu'on n'a pas de bol c'est notre géographie qui veut ça c'est pas tant parce qu'on est un pays qui aime faire la révolution voilà tout à fait c'est parce qu'on est régulièrement on a eu des invasions en fait on a eu la malchance d'être à côté de l'Allemagne en gros c'est ça parce que c'est la semaine 2 à chaque fois donc on a fait notre première révolution 1789 et suivante très bien bon ça on sait à quel point c'est violent deuxième révolution qu'on a c'est après la défaite de 1770 avec la commune de Paris qui est très vite réprimée cette fois-ci donc c'est quand même un peu violent il y a plusieurs dizaines de milliers de morts que la première révolution et la troisième révolution qu'on a c'est après la chute de 1940 la révolution en fait c'est 1946 c'est-à-dire avec la chute du régime de l'occupation la libération alors il y a eu l'épuration mais l'épuration donc ça fait un certain nombre de victimes mais on n'est pas non plus au niveau de violence des temps révolutionnaires et surtout dans la suite il n'y a pas eu on va dire l'apogée du radicalisme révolutionnaire c'est au moment où les communistes faisaient presque 25% aux élections et où ils ont failli réussir à faire adopter une constitution en 1946 en fait cette constitution a été rejetée par référendum du coup les communistes ensuite ont perdu leur truc et ont a rétabli la quatrième république donc ça a été on voit que la différence de violence est très importante autre exemple j'ai parlé tout à l'heure du fait que les russes avaient connu deux révolutions nationales la première 1917 la deuxième 1991 il y a des traits communs sur les fonds normaux économiques internes donc la difficulté de vivre à la population il y a quelques années très bien mais il n'y a pas d'équivalent dans les années 90 de la guerre civile qu'il y a eu avec des millions de morts dans les années donc la violence a tendance à baisser d'autant plus que l'âge de la population moyenne augmente et on sait que les populations plus âgées sont moins violentes par exemple la grande différence entre les deux révolutions en russe c'est que la première la population l'âge médian j'ai vérifié il y a quelques jours on devait être autour de 22 ans la deuxième révolution on devait être autour de 35 ans donc ça change totalement la capacité de violence d'une population et la même chose se produit en France pareil c'était 25 ans l'âge médian en 1789 en 1940 en 1940 on était autour de 31 32 ou 33 ans donc c'est là aussi les populations donc comme les populations ont encore vieilli je pense qu'on devrait échapper a prurite on va dire aux pulsions révolutionnaires violentes endogènes en tout cas c'est à l'intérieur de la situation par contre si on devient le terre d'une guerre par procuration entre les Etats-Unis et la Russie par exemple qui se batte à coup de sociétés militaires privées sur notre sol en prenant le parti de tel ou tel camp ça ça peut être violent mais c'est dû à l'extérieur c'est pas dû à un travail endogène et ça tombe bien que vous repartiez sur la Russie puisque du coup on en revient à votre dernier ouvrage sur les impériences revanchardes alors vous avez eu l'occasion déjà d'en parler beaucoup parce qu'au final ça se greffe partout oui tout à fait et peut-être à la limite le redéfinir bien clairement parce que ça se trouve je pense que tout le monde a réussi à comprendre à peu près à quoi ça consistait mais peut-être le phénomène le processus alors l'impérialisme revanchard c'est on va dire la dernière phase de ce que j'appelle l'empérialisme national qui est plus large c'est en fait quand une nation s'estime être en position de devenir soit hégémonique soit de devenir au moins l'équivalent de l'hégémon mondial c'est-à-dire au moins être capable d'avoir une espèce d'ordre autonome distinct de ce l'hégémon mondial pour ne dépendre de personne et pour être vraiment pleinement souverain aujourd'hui on parle d'un état souverain la France par exemple est un état souverain mais on voit qu'elle n'est pas un état souverain comme les états-unis sont un état souverain quand vous pouvez décider que là où on utilise notre monnaie ça devient votre juridiction vous êtes plus souverain que l'état qui ne peut pas donc l'idée c'est d'être au maximum de souveraineté et donc de dominer une partie de l'espace des voisins puisque être à ce degré de souveraineté c'est un peu être impérial sur les voisins eux-mêmes c'est avoir une capacité de domination d'autrui et pas uniquement de domination de soi-même alors en général je ne vais pas refaire le deuxième mais en général ça se superpose effectivement avec un mouvement de révolution nationale mais ça je ne vais pas en parler là maintenant donc vous avez en fait le moment où la nation se construit et se hisse enfin à un certain niveau de puissance cette puissance elle peut s'envisager au niveau local ou au niveau mondial on peut décider par exemple d'être légément au niveau local c'est pour ça qu'il y a des petits pays qui peuvent être qui peuvent sombrer à l'impérialisme revanchard bon mais là je ne parle que des grands états parce que c'est pour eux que c'est le plus clair à analyser donc on prend la France napoléonienne l'Allemagne hitlérienne c'était des pays qui étaient tellement peuplés et tellement puissants qu'ils pouvaient prétendre à devenir à régner sur la totalité de l'Europe à leur époque bon parce qu'ils étaient deux fois plus peuplés que les voisins etc et à ce stade là normalement ils sont encore sous le pouvoir traditionnel celui qui est hérité de la construction nationale et là tout d'un coup ils se prennent une au moment où en fait ils se lancent dans une guerre qu'ils voient comme la guerre qui va consacrer leur statut au moins égal à l'hégémon ou consacrer leur hégémonie et cette guerre ils la perdent et c'est une humiliation c'est le cas de la guerre de 7 ans contre l'Angleterre en France 1756 1763 c'est le cas de la grande guerre pour l'Allemagne qui voyait ça comme enfin son triomphe final pour s'imposer comme la première puissance en Europe c'est ça qui entraîne le discrédit du pouvoir traditionnel et qui lance le mouvement de révolution en fait et le mouvement de révolution ce qui est caractérisé c'est que justement il est caractérisé par ce revanchisme national c'est à dire que la population a l'impression qu'elle a été flouée qu'elle aurait dû gagner cette guerre c'était trop beau on était à ça de devenir enfin au top du top et on a perdu la finale c'est ça c'est humiliant mais c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de la psychologie collective on a perdu à ce moment là donc c'est pas juste on doit rejouer le match en fait c'est ça et en fait l'imperialiste revanchard c'est celui qui devient le maître du pays en promettant de rejouer le match en disant effectivement on aurait dû être au premier rang et moi je vais vous y amener c'est pour ça que je parle d'impérialisme revanchard je pose ça à l'impérialisme initial qui est la suite du premier mouvement où on dit qu'on va y arriver hop et puis là on tombe et là il y a un impérialiste revanchard qui lui veut réessayer et c'est une fois que lui est tombé qu'ensuite on arrête et qu'on part sur un simple une construction nationale dans laquelle les frontières sont fixées donc voilà pourquoi je parle d'impérialiste revanchard c'est parce que c'est celui qui veut rejouer le match qu'il a perdu la première fois tout simplement est-ce qu'on ne peut pas la considérer comme un impérialisme toute la phase de colonisation qu'a suivi après à quel moment ? par exemple pour la France c'est à dire qu'on a un impérialisme revanchard effectivement avec Napoléon pourtant après on a à nouveau une phase d'expansion de la France etc c'est quoi c'est un petit peu alternatif parce que ce qui caractérise aussi le changement de l'impérialisme revanchard de la révolution nationale c'est un changement d'élite et en général les élites traditionnelles donc l'aristocratie issue de l'aristocratie féodale ce sont des élites qui ont une vision foncière de la puissance et pour lesquelles l'important c'est d'étendre le territoire petit à petit mais métropolitain qui ont souvent peu d'intérêt dans la colonisation parce que c'est pas leur souci principal et ce qui caractérise la révolution nationale c'est que c'est le triomphe de la bourgeoisie sur l'aristocratie traditionnelle la bourgeoisie elle est marchande la bourgeoisie elle veut des débouchés pour son industrie et des sources de matières premières pour son industrie donc c'est pour ça que la bourgeoisie marchande est colonialiste alors que l'aristocratie traditionnelle était plutôt impérialiste sur l'espace local et ça ça vous explique si vous voulez ce qui est souvent perçu comme un mystère c'est pourquoi justement dans la guerre de 7 ans on a perdu pourquoi est-ce que les anglais avaient beaucoup plus colonisé l'Amérique du Nord que nous pourquoi il y avait si peu de français qui partaient coloniser tout simplement parce que le pouvoir britannique à ce moment-là au moment de la guerre de 7 ans ça faisait déjà plus d'un demi-siècle qu'il avait terminé sa révolution nationale et que le pouvoir était passé aux élites marchandes et donc elle elle voyait l'intérêt d'aller coloniser l'Amérique du Nord alors que nous on était encore un état très agraire dans sa conception la France de Louis XV c'était donc envoyer des gens colonisés c'était pas le souci des élites parce que c'était pas leur intérêt financier et médiat et donc c'est ce changement d'élite qui généralement fait que la colonisation lointaine c'est le mode d'impérialisme on va dire de l'état qui est déjà devenu parlementaire d'accord et là tout à l'heure vous avez parlé aussi de De Gaulle qui était une forme d'impérialisme revanchard à une échelle un peu limitée oui Poutine est-ce qu'on n'aurait pas pu aussi plutôt le comparer à De Gaulle historiquement plutôt que dans ce cas là Staline prend l'image plutôt d'un Napoléon ouais alors la différence c'est que De Gaulle lui est arrivé dans son système où la France avait déjà convenu un impérialisme revanchard celui de Napoléon qui était arrivé jusqu'au bout celui de Staline n'est jamais arrivé jusqu'au bout déjà ça c'est le premier problème c'est-à-dire que la Russie n'a jamais connu un régime parlementaire le truc de De Gaulle c'est que lui il avait été formé par un régime parlementaire c'était un démocrate donc il avait déjà une perception différente du monde Poutine lui il est issu d'un régime autoritaire c'est un ancien officier du KGB donc c'est pas démocrate pour un sou en tout cas pas dans le sens c'était De Gaulle pas favorable aux libertés publiques etc c'est pas la même chose ça c'est la première chose deuxième chose importante ce que j'appelle la masse stratégique relative un peuple aura cette volonté de devenir hégémonique mais les gens ne sont pas idiots généralement c'est pour ça que je prends comme exemple les cas des pays les plus puissants parce que pour des pays qui sont moins puissants qui sont plus plus faibles plus petits qui sont moins peuplés qui sont pas on va dire dans le top tier des pays les plus peuplés les plus vastes du monde donc ceux qui ont le plus gros potentiel de puissance et bien ils comprennent bien qu'ils ne sont pas capables d'arriver à ce niveau là de puissance et donc vous avez donc des petits états comme ça ce que j'appelle les impérialistes revanchards atrophiés ou avortés en De Gaulle savait très bien que la France n'était pas capable d'arriver au degré de puissance de l'URSS ou des Etats-Unis c'était fini ça donc ça aussi ça a un effet de contenance si vous voulez de l'ambition nationale donc il y a deux choses qui ont contenu De Gaulle c'est d'une part le fait que c'était un démocrate donc effectivement il n'a jamais été un dictateur clairement sauf pendant les six mois d'activation de l'article 16 mais c'était pas voilà et d'autre part le fait qu'il savait que de toute façon ça valait pas le coup que la France n'avait pas la puissance pour donc qu'il fallait pas tenter le diable aller se lancer dans des conquêtes armées qui faudraient rien donc il a essayé d'autres moyens des moyens plus civilisés notamment avec l'idée d'utiliser l'Europe comme levier d'archimètre de la France etc donc on sentait quand même ce désir de ramener la France à un niveau mais tout en ayant conscience des cartes qu'il avait en main qui n'étaient pas des cartes voilà alors que Vladimir Poutine lui il arrive quand même encore dans un pays qui non seulement est hérité d'un système autoritaire donc lui il a été formé là-dedans il avait 40 ans quand tout s'est effondré donc il est quand même très imprégné et puis en plus il est arrivé dans une Russie qui sur une carte lui apparaît quand même énorme à côté de l'Europe qui est deux fois plus peuplée que les pays les plus peuplés d'Europe et donc qui lui semble avoir notamment grâce à un certain nombre d'atouts stratégiques et en particulier ses armes nucléaires sa capacité agricole et notamment sa capacité gazière lui donne l'impression qu'il est encore dans le top alors peut-être le top tout en risquant le déclassement puisqu'il n'est pas au niveau des Etats-Unis il n'est pas au niveau de la Chine mais qu'il a encore son pays peut encore prétendre s'il fait les bons s'il a les succès qu'il espère emporter qui sont ceux que j'ai décrits tout à l'heure pour réentrer dans la catégorie suprême ce qui était un espoir que De Gaulle n'avait pas donc ça ne crée pas les mêmes pays et les mêmes ambitions et sur cette mentalité d'impérialisme revanchard c'est une dichotomie entre les élites ou la population alors non je pense non 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 en fait il faut bien se rendre compte de ça souvent oui quand on dit que la guerre décisait par un seul homme la lumière poutine en fait ce n'est pas le cas la réalité c'est que les populations sont derrière leurs impérialistes revanchards et c'est même la psychologie de la population qui amène ces gens à dominer à ce moment là parce que le sentiment d'humiliation nationale il a été vécu par ces gens en Russie aujourd'hui les gens ne peuvent pas blairer Gorbatchev et on l'a vu sa mort n'a pas donné lieu à des cérémonies extraordinaires parce qu'il a laissé un très mauvais souvenir parce que pour eux c'est celui qui a laissé le pays être humilié alors que Vladimir Poutine c'est celui qui a rendu la fierté à ce pays là donc ça a été aussi une erreur stratégique d'Occidentaux de penser qu'en mettant quelques sanctions économiques même très dures ils allaient faire tomber Vladimir Poutine parce que ça ne suffit pas pour faire tomber quelqu'un qui n'a pas tellement de mal à convaincre son pays qu'il est assiégé etc on a l'impression que c'est grâce au martèlement de la propagande oui il y a de la propagande mais il y a une population qui est très réceptive par nature à la propagande parce qu'elle est dans une dynamique qui l'autorise et à l'inverse ils l'ont peut-être même renforcé du coup parce que ça favorise ce sentiment de on le fait pour se défendre alors ça peut oui parce qu'en fait c'est une mécanique c'est un balai ça se joue à deux d'une certaine manière clairement et donc ça il se passe quoi après donc là entre guillemets la guerre est déclarée les premiers mouvements se font ensuite qu'est-ce qui se passe ensuite qu'est-ce qui se passe ça dépend de ce qui se passe déjà la première chose dont je suis sûr c'est que la guerre risque de durer un moment et même si ce que je leur souhaite les ukrainiens arrivent à remporter encore des succès de l'ampleur de ceux qu'ils ont connus en septembre dernier à ce moment-là je pense qu'il y aura à nouveau une surmobilisation et que les russes se surmobiliseront jusqu'à ce qu'ils arrivent au moins à figer le front est-ce que la Russie peut tenir longtemps à ce rythme-là on n'a jamais fait tomber un pays avec des sanctions économiques de cet ordre-là on n'a pas fait tomber la Corée du Nord depuis 70 ans donc il y a peu de chances qu'un pays qui ait tellement de capacités autosuffisantes que la Russie tombe c'est un pays qui peut s'appauvrir qui peut truc mais il durera et pour moi le bon exemple à suivre pour avoir une idée du temps que ça peut durer c'est la guerre Iran-Irak qui a été effectivement très très dure qui a duré longtemps qui a été meurtrière qui a mobilisé beaucoup des populations d'ailleurs qui avait coûté à l'Iran une bonne partie de sa population éduquée puisque au début quand il a commencé à avoir la mobilisation pareille je crois qu'il y avait un ou deux millions de citoyens iraniens qui étaient partis à ce moment-là ce qui a renforcé paradoxalement le régime et ça a duré huit ans donc si aujourd'hui on a une Russie qui est capable de tenir même cinq six ans ça laisse largement le temps je pense à la crise européenne dont j'ai parlé de commencer à se développer et donc de donner au moins le sentiment à la Russie qu'elle peut gagner parce que si tout d'un coup la Russie voit l'Europe s'effondrer imploser politiquement des pays se diviser voire les Etats-Unis qui du coup sont obligés d'essayer de venir remettre de l'ordre dans tout ça et tout ils pourront se dire que ça va dans leur sens et qu'ils sont en train de gagner donc ça va surmotiver et plus vous avez d'escalade dans les succès plus les gens ont du mal à accepter ensuite qu'ils vont finir par perdre donc ça surmotive et donc à mon avis c'est ça qui risque de se passer on ne peut pas exclure non plus qu'il y ait de nouvelles escalades c'est à dire que à mon atlas des guerres à venir à la base je pensais que la Russie attaquerait les pays baltes à un moment donné je pense qu'on ne peut pas encore l'exclure et que même le fait que la Russie ait eu des résultats militaires pas terribles en Ukraine ne garantit pas qu'ils ne le feront pas pourquoi ? parce que je prends comme exemple l'impérialisme revanche japonais des années 40 et en fait les japonais ils ont commencé ils ont essayé d'envahir la Chine en 1937 très rapidement ils se sont enlisés et après 3 ans à s'être enlisés en Chine ils ont quand même trouvé le moyen de décider parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils se sont dit en fait si on n'arrive pas à gagner en Chine c'est parce que la Chine est soutenue par les anglo-saxons donc il faut attaquer les 2 premières puissances mondiales qui sont l'empire britannique et les Etats-Unis ça va bien se passer je rappelle qu'à l'époque le Japon avait un PIB inférieur à celui de l'Italie de Mussolini on ne se rend pas compte on a l'impression que le Japon c'était l'équivalent de l'Allemagne mais pas du tout ils avaient une grosse flotte qu'ils avaient financée mais au plan PIB c'était pas génial le Japon ils n'avaient pas un appareil industriel extraordinairement développé mais ils ont quand même décidé cette escalade c'est parce que quand on est dans un impertinisme revancheur on est vraiment dans l'idée que c'est la guerre terminale que c'est celle-ci ou qu'on disparaîtra après donc c'est ce côté eschatologique dont je parlais tout à l'heure ce côté guerre de la fin des temps finalement donc il faut tout tenter parce que si on perd on va subir la même chose qu'on avait subi et peut-être même pire que ce qu'on avait subi pendant la première défaite donc en gros pour les Russes aujourd'hui pour les Allemands c'est ça qui les a fait tenir pas dans longtemps c'est qu'ils disaient si on perd ça sera pire qu'en 1918 et ils se souvenaient de ce que ça avait été et donc à ce moment-là vous avez tout un tas de sacrifices que vous êtes prêts à endurer plutôt que de se souvenir la tannée que c'était et donc pour les Russes c'est pareil ils se disent avec les prix qui sont multipliés par 20 enfin catastrophe et donc ils sont prêts à accepter et donc je pense qu'il n'est pas impossible qu'à un moment il y ait une escalade effectivement avec la volonté d'envahir effectivement directement les pays baltes et attaquer et surtout la façon dont je vois parce que ça s'affine au fur et à mesure que je vois les choses plus on s'approche plus on y voit clair il n'est pas impossible que de plus en plus on ait un usage des sociétés militaires privées mais armées comme des armées d'état parce qu'à son apogée bon semble-t-il qu'ils ont subi beaucoup de pertes depuis mais à son apogée la milice Wagner par exemple ils étaient montés à 50 000 hommes et ils avaient donc des avions ils avaient tout ce qu'il faut il faut savoir par exemple que l'armée estonienne je crois qu'ils sont en train de l'augmenter cette année ils veulent passer à 20 000 hommes parce qu'ils étaient à moins de 10 000 ça veut dire qu'une société militaire privée russe en effectif était 2-3 fois plus puissante qu'un des états donc même s'il y a un petit contingent de l'OTAN de 2-3 000 hommes sur place ils sont capables à eux seuls d'envahir si la milice Wagner envahit l'Estonie au nom de la Russie mais que vous avez le Kremlin qui dit non non c'est pas moi qui leur ai dit ils font ça tout seuls que vaut le parapluie nucléaire rien comment vous tirez sur une société militaire privée vous pouvez lui tirer dessus sur place et donc je pense que de plus en plus il va y avoir des affrontements comme ça et que cette escalade y compris en direction de pays qui appartiennent à l'OTAN peut arriver via des sociétés militaires privées et encore plus dans un contexte d'implosion politique de l'Europe qui paralyserait un certain nombre de mécanismes de réaction au niveau de l'OTAN mais dans votre atlas des guerres à venir justement vous montrez à quel point l'expansion française est énorme pareil pour l'expansion allemande donc si on le reproduit sur la Russie on voit en fait la Russie arriver jusqu'au Rhin excuse il n'y a pas l'armes nucléaires là pour le coup alors je pense mais justement la question au moment où je l'ai écrit je ne savais pas exactement comment ça se passerait j'anticipais que ce serait une avancée militaire parce que je ne voyais pas comment faire autrement parce que c'est toujours des questions de rapport je disais la guerre qui vient doit être à la guerre froide ce que la seconde guerre mondiale était à la première guerre mondiale est-ce que les guerres napoléonais n'étaient à la guerre de 7 ans qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire c'est une question de rapport c'est difficile de savoir exactement ce que c'est la guerre froide n'était pas la guerre de 14 c'était pas des gens qui se tiraient dessus en fait il n'y a pas eu de tir on ne s'est même pas tiré dessus donc qu'est-ce que c'est une seconde guerre mondiale dans une guerre de 14 on ne se serait pas tiré dessus il va y avoir des mouvements c'est une guerre de mouvements on sait qu'il y a des vastes alors que la première guerre la guerre de position ça ne bouge pas pendant des années là ça veut dire qu'il y a des grands espaces qui basculent d'un côté et de l'autre dans le cadre de donc la meilleure projection historienomique que je vois c'est dans le cadre d'un effondrement politique de l'Europe qui est un certain nombre de pays qui décident d'être neutres dans le conflit de plus soutenir par exemple la lutte contre de plus soutenir l'Ukraine de plus soutenir la guerre contre la Russie d'autres au sein desquels il peut y avoir des interventions des coups d'état locaux soutenus on sait qu'il y a déjà eu des complots en Allemagne il y a eu aussi des trucs en Espagne d'organisations russes extrémistes qui servent vraisemblablement de fauner au Kremlin si l'Europe plonge dans le chaos politique les opportunités vont se multiplier et il est vraisemblable que la Russie cherchera à installer par exemple ou à faire émerger un pouvoir à Berlin par exemple qui sera dans sa main ou en Pologne ou dans les états-valds ça paraît plus compliqué sauf là les envahir carrément mais en Allemagne on sait qu'il y a des réseaux pro-russes extrêmement importants et donc ça pourrait être cette forme que prendrait l'avancée de la Russie au coeur de l'Europe à travers plus des mécanismes de ce qu'on appelle guerre hybride aujourd'hui d'accord oui donc essayer d'utiliser des méthodes qui font que leur nucléaire n'a pas de sens d'être utilisé pareil pour la Chine voilà tout à fait si vous faites en sorte qu'un pays comme l'Allemagne par exemple soit que vous arriviez à faire monter un pouvoir fantoche que vous financez soit à faire plonger le pays dans une semi-guerre civile on ne peut pas riposter contre ça avec une arme nucléaire on ne va pas aller bombarder un pays en guerre civile à l'arme nucléaire pour le calmer ça ne fonctionne pas donc je pense que ça serait des choses comme ça qui devraient se passer vous vous positionnez sur vos déros ils sont quand même sur du temps très long oui et donc ok on voit bien les mécanismes qui peuvent se répéter etc alors certains seront plus dubitatifs que d'autres mais en tout cas on voit bien les parallèles que vous faites est-ce que justement après quand on arrive sur le présent sur l'actualité le commentaire de l'actualité est-ce qu'on ne tombe pas plutôt dans l'ucronie le sujet ? je ne pense pas en fait justement j'essaie de bâtir des modèles clairs et de m'en servir avec les informations que j'ai sur le moment actuel pour faire des prévisions et pour vérifier la validité du modèle à travers ces prévisions on parlait un peu du côté skin in the game justement de dire bon mais voilà et alors ça ne veut pas dire que si je me trompe ça invalide la totalité du modèle ça peut vouloir dire qu'il y a juste une correction à faire puisqu'en fait le truc c'est que l'histoire on ne peut pas expérimenter on ne peut pas faire des expérimentations historiques les seules expérimentations qu'on peut faire c'est en attendant de voir que les choses se passent et de voir si ça a correspondu à ce qu'on attendait ou pas etc et maintenant moi je fais toujours et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure un petit peu là dessus aussi sur le fait qu'au moins je me mouille c'est surtout que je ne me mouille jamais sans dire à mes auditeurs lecteurs etc qu'est-ce qui m'amène à telles idées je mets toutes les cartes sur table je dis le raisonnement qui m'amène à ça parce que je me dis que si les gens ont les outils entre les mains ont les instruments le raisonnement ils peuvent aussi utiliser l'instrument pour faire un raisonnement qui sera peut-être plus fin que le mien je ne sais pas et en tirer des prévisions qui sont peut-être plus fiables que les miennes c'est possible le truc c'est que tout est sur table c'est pas une prévision de nos standards je ne dis pas mes calculs me disent que non je dis les calculs voilà ce que c'est voilà exactement tous les éléments que j'ai donc je pense que ça va donner ça est-ce que ça va le donner on va le voir ensemble d'accord dans tout ça il y a deux grandes oubliées l'Afrique en première et l'Amérique latine elle joue quoi comme rôle là-dedans alors l'Amérique latine j'ai fait une émission là-dessus récemment justement sur la chaîne YouTube sur le ce que j'ai intitulé l'Historonomie de l'Amérique latine parce qu'on me posait souvent la question et dans laquelle j'ai expliqué en fait selon moi que l'Amérique latine ça correspondait un peu à ce qu'a été la grande Grèce dans l'Antiquité c'est-à-dire c'était une extension de la Grèce qui avait été très fortement colonisée par les Gresques à tel point qu'il y avait très peu de population autochtone c'est surtout des Grecs qui habitaient dans ces endroits-là et qui ont fini par passer sous contrôle de la République romaine et donc on est vraiment sur quelque chose comme ça je pense en Amérique latine c'est-à-dire un endroit qui a été colonisé par les puissances européennes exclusivement dont l'essentiel de la population est d'origine européenne d'ailleurs puisqu'une grande partie de la population autochtone a été exterminée par les diverses maladies qui ont été amenées par les Européens et en même temps c'est devenu très rapidement une espèce de précaré américain notamment depuis la guerre froide et donc l'Amérique latine elle est dans cette position voilà en gros la Grande Grèce et la Sicile sous l'influence romaine c'est comme ça que je la vois l'Afrique je la comparerai plutôt à tout cet espace peut-être de ce qu'était la Germanie sous l'Empire romain c'est-à-dire un réservoir de population et d'immigration pour l'Empire soit à quoi ça sert notamment en Europe mais qui restait quand même très en retard sur la construction politique ce qui n'empêche pas d'avoir un avenir mais voilà c'est une zone qui est restée très longtemps périphérique par rapport au grand courant de civilisation pour deux raisons principales première raison le fait qu'elle est coupée par une barrière naturelle qui est le Sahara qui même s'il y avait des caravanes et des trucs c'était quand même des échanges limités et la deuxième raison qui est que dans l'essentiel de son histoire c'est-à-dire jusqu'au XXème siècle l'Afrique a été terriblement sous-peuplée puisqu'en 1900 on était encore à 100 millions d'habitants quelque chose comme ça ce qui était quatre fois moins que l'Europe c'est comme si aujourd'hui l'Europe comptait 4 milliards d'habitants face à l'Afrique donc c'était un différentiel énorme provoqué notamment par le fait que effectivement ce continent avait été victime de la traite esclavagiste de toutes les traites esclavagistes d'ailleurs il y a eu la traite européenne mais il y a aussi et surtout la traite musulmane qui elle en plus pratiquait les castrations de masse puisqu'on faisait des eunuques ce qui naturellement empêchait la population de croître puisque les populations qui ont été déportées et amenées en Amérique elles se sont multipliées et ont des descendants alors que les populations dans les pays arabes se sont simplement éteintes donc là on revoit bien tous les modèles donc on voit si on compare avec l'antiquité on voit où tout le monde se place entre la Chine et les Etats-Unis et différents continents vous prévoyez quoi là pour la suite si on suit les mêmes trajectoires qu'est-ce qui est censé se passer dans les siècles qui viennent alors dans le siècle qui vient déjà je pense que la confrontation actuelle entre ce que j'appelle le bloc c'est à dire la Russie la Chine l'Iran etc et les Etats-Unis va donner lieu à une victoire de l'Amérique et de ses alliés je pense que le système d'annonce américain va tenir que ce sera gagné pour l'Amérique et que ça débouchera sur un démembrement de la Russie ce qui est classique à la fin d'une trajette d'un périsme revanchard il y a une perte de territoire importante donc je pense que la Russie sera ramenée dans ses frontières européennes en fait c'est à dire en gros pas au-delà de l'Oural et que tout le reste au-delà pourrait être transformée en république plus ou moins indépendante et comme une bonne partie des revenus gaziers viennent de là il n'est pas impossible que les Etats-Unis fassent même base dessus la Chine elle aussi risque d'imploser parce qu'elle elle est un peu dans une situation de l'Allemagne de 1914 et donc je pense qu'au terme de la confrontation c'est en interne qu'elle va craquer et donc la Chine se démocratisera je pense elle va entrer dans un processus révolutionnaire aussi parce que la Chine a eu cette particularité comme la Russie elle a connu une première tentative de révolution en 1911 Chiang Kai-shek aurait dû être l'imperialiste revanchard chinois sauf qu'il s'est pris les japonais dessus avant comme l'URSS de Staline s'est pris Hitler et du coup ça les a fait redémarrer du début aussi avec la République populaire de Chine qui est une espèce de néo-empire chinois depuis 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 tout ce temps donc je pense qu'elle est au bord elle aussi d'une révolution nationale et que la première humiliation militaire qui lui arrivera fera imploser le système du PCC tout simplement et qu'il disparaîtra et que la Chine sera démembrée en ce que elle sera repliée sur le territoire Han qui est encore l'essentiel de son territoire et qui représente 90% de sa population mais qu'elle perdra le Tibet et le Xinjiang les alliés France les Européens et les Américains surtout feront en sorte qu'elle les perde et que donc ces états redeviennent autonomes je pense qu'en plus les Indiens feront tout pour que le Tibet redevienne autonome pour que ça soit notre tampon face à la Chine et je pense que la Turquie établira une influence qu'on va avoir une réémergence du pantouranisme ou du panturquisme autour de la puissance principale de cet espace qui est la Turquie qui pourra qui n'aura plus d'obstacles puisqu'en fait son déploiement est empêché depuis longtemps par la présence en Asie centrale de la puissance chinoise dans le Xinjiang et de la puissance russe dans tout l'espace des républiques et soviétiques en ce temps le Kazakhstan etc et donc là je pense qu'il y a une espèce de confédération au moins dans un premier temps Turc qui va se Turco-musulmane qui va se créer qui compterait à peu près 300 millions d'habitants donc ça peut faire quand même une puissance alternative au cœur de l'Asie assez importante donc ça ça conditionnera le monde d'après donc dans le monde d'après il y aura globalement à peu près tout qui sera dominé par les Etats-Unis sauf cet espace turc et l'Inde qui sera je pense dans le camp des vainqueurs et qui qui sera en plus très peuplé et qui sera le pays le plus peuplé du monde et voilà et donc donc ça conditionnera on va dire les 30 ans suivants de la politique mondiale et les Etats-Unis je pense là vont commencer à enfin vont terminer leur évolution interne vers un régime autoritaire puisque je pense que c'est la dégradation constante vers un présidentialisme croissant depuis la naissance de la démocratie américaine le pouvoir central du président des Etats-Unis devait de plus en plus fort ça a débouché sur les émeutes du 6 janvier 2021 c'est typique des régimes présidentiels on voit les Gilets jaunes en France ça là-bas et puis il y a eu aussi ce qu'il y a eu au Brésil les mois de janvier sont meurtriers donc je pense qu'il va y avoir une évolution autoritaire de l'état américain et que ceci donc un état une Amérique moins démocratique et donc qui sera probablement moins favorable à l'innovation etc combiné au fait que je le disais en commençant il y aura une dépopulation mondiale très importante on va assister pendant le siècle qui suivra probablement ça sera le lot du 22ème siècle à une une décivilisation c'est à dire une démondialisation la dépopulation des villes qui se videront et le retour vers une sorte de nouveau Moyen-Âge à l'échelle mondiale c'est à dire qu'on revient à la technologie du Moyen-Âge il n'y a eu une régression technologique que partielle et essentiellement dans les villes pendant le Moyen-Âge le dernier qu'il y a eu par rapport à l'antiquité mais surtout sur l'aspect architectural mais je pense que ça va donner lieu surtout à une désurbanisation un retour au mode de vie rural dans beaucoup de pays et surtout un extrême morcellement politique alors que je pense qu'on est pas loin du maximum d'unités politiques en termes de grands ensembles si on a cette espèce d'empire américain gigantesque ce que j'appelle l'empire pantur qui est l'Inde etc ça veut dire que l'essentiel de la population humaine est sous quelques entités politiques impériales et ces entités politiques vont se morceler et revenir à un état d'extrême morcellement et sur la base de ce retour d'une société morcelée et probablement assez féodale dans ses rapports on repartira sur un autre cycle de civilisation avec une réémergence de nouveaux états-nations qui feront sans doute tous à peu près la taille actuelle des Etats-Unis de la Chine du Mexique des pays comme ça Vous avez une idée de où émergera la prochaine civilisation A ou B Alors je pense que comme en général on se déploie ça tourne vers l'Occident de plus en plus je pense que ça sera en Asie-Pacifique dans cette région-là où d'ores et déjà le basculement a commencé d'ailleurs de la même manière qu'à la fin du monde romain on commence à sentir un basculement vers l'Europe occidentale à partir de l'histoire romaine Ok Bon ben voilà je pense qu'on a bien fait le tour de vos travaux Vous avez d'autres travaux en prévision ? Alors autre travaux oui je suis le prochain bouquin sur lequel j'ai déjà commencé à travailler en rédigeant les éparateurs franchement parce que en général ça se chevauche c'est pour terminer d'éclaircir la question de ce que j'appelle les monothéismes politiques c'est-à-dire l'islam moderne le judaïsme antique le christianisme mais peut-être aussi le bouddhisme d'une certaine manière ces travaux en cours ça sera mon prochain bouquin et je pense que celui encore après ça sera pour finaliser l'unification de la totalité de mes travaux pour pour mettre en place en fait le modèle qui explique à peu près la totalité de l'histoire humaine depuis l'âge du bronze voilà C'est une question limite un petit peu limite un peu provocatrice mais pourquoi vous ? Pourquoi c'est pourquoi vous qui avez réussi à faire tous ces modèles etc on a eu tant de grands esprits etc pourquoi vous vous arriveriez à faire un modèle aussi complexe parce que je parlais tout à l'heure de réaction chimique intellectuelle c'est un coup de chance j'arrive à un bon moment je ne suis pas le premier théoricien de l'histoire il y en a eu d'autres il y a eu des travaux très intéressants il y a eu des travaux de Spengler il y a eu des travaux de Toynbee avant ça les travaux de Gobineau qui était aussi un théoricien de l'histoire on a fait un théoricien raciste mais en fait c'était pas ça à la base qui est son sujet c'est plutôt un théoricien de l'histoire qui a pris une mauvaise explication de théorie de l'histoire mais c'était pas ça mais après il y a eu Spengler qui est extrêmement important j'ai eu la chance en fait de ne découvrir Spengler et Toynbee qu'après m'être fait mes propres idées ce qui m'a probablement évité de penser que la question a été traitée et donc de l'aborder sous un oeil neuf mais surtout en fait la question c'est surtout pourquoi maintenant plus que pourquoi moi à la base pourquoi maintenant parce que les progrès de l'histoire de l'archéologie etc ont été phénoménaux pendant déjà la fin du Xe siècle et tout le XXe siècle il faut se rendre compte qu'encore au XIXe siècle on connaissait comme empire l'empire romain l'empire persa vaguement les chinois mais c'est tout on a découvert l'existence d'un tas d'empires qu'on ne connaissait pas on ne savait pas que les minoains avaient existé on croyait que les mycéniens c'était la légende on pensait que Babylone n'avait jamais existé et que c'était un mythe biblique tout ça c'est des trucs tous ces empires on les a découverts mais pendant très longtemps la question des empires c'était la question de Rome après les autres donc c'est extraordinaire les progrès qui ont été faits par l'histoire tout ce qu'on sait aujourd'hui qu'on ne savait pas il y a 150 ans et en plus de ça on a eu l'histoire des 150 ans et il s'est passé beaucoup de choses les 150 dernières années on a eu les deux guerres mondiales on a eu le passage à un nouveau monde dans lequel les états ne sont plus les états européens mais sont les grands états la Russie la Chine etc donc en fait il y a énormément de données qui se sont ajoutées au problème depuis 80 ans on va dire ou depuis 100 ans à la fois dans le passé avec tout ce qu'on a compris tout ce qu'on a découvert et à la fois avec tout ce qui s'est passé dans notre monde et en fait moi j'arrive finalement je réfléchis à ces questions au moment où on a le max de données et je suis peut-être simplement juste un des premiers qui a réfléchi si ça n'avait pas été moi ça aurait été quelqu'un d'autre peut-être que quelqu'un a commencé à réfléchir en même temps ailleurs je pense qu'en plus géographiquement c'est bien d'être français c'est bien d'être européen parce qu'en Europe c'est des questions on s'intéresse souvent aux questions de fond en Europe aux Etats-Unis ils sont plus sur les questions techniques Spengler l'expliquez bien ça pour le coup de la même manière que les Grecs avaient souvent des grandes questions sur lettres et les grandes philosophies de lettres il n'y a pas de philosophes de lettres chez les Romains ils s'inquiètent d'éthique de choses beaucoup plus pratiques même s'il y a des tentatives de théoriciens de l'histoire comme Jared Diamond monde je pense aux Etats-Unis mais je pense que le théoricien de l'histoire le plus intéressant actuellement en vie c'était David Cozendé qui a écrit un livre qui est assez peu connu parce qu'il y a aussi le problème des gens qui s'intéressent peu c'est notamment parce que moi je finis sur David Cozendé qui a écrit un livre qui s'appelle Le secret de l'Occident qui émet deux concepts extrêmement intéressants qui est la thalassographie articulée c'est à dire le fait qu'une région ait un accès facile à la mer en un certain nombre de ces points c'est en particulier les régions qui sont très très morcelées et donc il dit ça de la Grèce antique et de l'Europe moderne notamment comme ils ont un rapport territoire sur côte qui est très très favorable et donc ça permet pourquoi ? ça permet des communications très fortes et d'autre part ce sont des espaces qui ce que je disais tout à l'heure permettent la création de multiples états de même taille qui sont en concurrence et qui sont dans un système stable ce qui favorise la concurrence et donc au sein d'une même civilisation malgré tout l'échange et donc quand vous avez un Descartes en France qui ne peut pas parler il va aux Pays-Bas par exemple et donc ça permet de tirer le meilleur du potentiel humain qu'on a sur place donc ça c'est une théorie très intéressante que j'ai greffée que j'ai récupérée d'ailleurs j'ai un peu correspondu avec Cosandé c'est un type très intéressant qui lui est suisse mais le problème par contre c'est que comme on est justement en même temps depuis tout ce qui a donné lieu à ses progrès historiques c'est l'histoire scientifique et l'histoire scientifique ça revient sur la dichotomie que je disais au début les histoires scientifiques ont beaucoup de mal avec l'idée de faire des modèles et des analogies et donc c'est un petit peu difficile de faire percer ces idées là voilà donc je ne sais pas si je suis le premier en tout cas je suis très opiniâtre et donc j'essaie de faire bouger ça assez fortement depuis un moment mais si j'avais pas été la teneur même de mes travaux m'oblige à considérer que les idées sont dans les choses et que c'est une fois qu'on a les masses de données qu'il y a forcément quelqu'un qui va voir ça j'ai peut-être eu la chance d'être le premier je ne sais pas et si tout le monde commence à s'intéresser à l'historionomie que c'est une matière qu'on apprend etc que les élites sont au courant est-ce que dans le fond ça ne casse pas les cycles mêmes ? Peut-être que ça peut avoir un effet j'aimerais que ça ait un effet peut-être que l'humanité parviendrait à s'affranchir de ses propres déterminismes et qu'on arriverait à tirer le mieux comme d'une sorte de technologie c'est un peu comme la psychanalyse à l'échelle individuelle arriver à comprendre les mauvais schémas dans lesquels on est pour devenir plus conscient le problème de la conscience c'est quelque chose qui me hante très fortement que ce soit la conscience individuelle ou la conscience collective est-ce que ça invaliderait les modèles ? Je pense qu'il faudrait beaucoup de travail avant et qu'on en est encore très très loin mais peut-être que ça peut être un début de l'humanité de s'affranchir de ça de ne plus avoir à subir de processus de civilisation puis de décivilisation de ne plus avoir à subir de confrontations entre impéristeurs revanchards et gémons qui font des millions de morts ça serait bien Donc là vous avez parlé du fait que vous correspondiez etc. Mais il y a un vrai mouvement ou pour le moment c'est un que vous prêchez encore un peu dans le désert ? Pour l'instant j'ai quand même un peu l'impression de prêcher dans le désert même s'il y a d'autres encore une fois il y a d'autres gens qui réfléchissent selon d'autres biais intellectuels je pense notamment à un type comme Peter Turchin qui lui réfléchit sur l'abondance notamment des denrées alimentaires et qui explique les luttes sociales par la contraction de l'offre d'enrées alimentaires et qui avait suggéré il y a quelques années je crois que ça fait une dizaine d'années qu'au début des années 2020 il commencerait à y avoir beaucoup de révoltes populaires en raison d'un problème d'enrées alimentaires et donc aujourd'hui qu'on a vu les problèmes de révoltes populaires qui apparaissent en particulier en Europe et toutes les difficultés liées à l'inflation justement d'enrées alimentaires ça dit que voilà il y a d'autres gens qui par d'autres méthodes qui sont là plutôt de la méthode statistique sur un certain nombre de denrées arrivent aussi à avoir des résultats et je pense que tout ça est croisable et donc dans ce cas là je ne fais que m'insérer j'ai une approche pareil on dit l'historionomie sera peut-être enseignée demain peut-être que ça sera quelque chose de plus large dans lequel l'historionomie sera vue comme une approche du problème et qu'il y aura d'autres écoles de manière qui pourront dialoguer et tirer quelque chose d'intéressant je l'espère donc vous êtes dans une logique de pionnier et puis vous verrez ce que ça donne oui c'est assez amusant à faire comme ça donc on va approcher de la fin est-ce qu'il y a un sujet un mot que vous aimeriez passer un truc que vous auriez aimé développer en plus qu'on n'a pas abordé quelque chose que j'aurais aimé développer en plus peut-être cette idée justement fondamentale qui me meut véritablement qui est cette idée de la conscience d'être plus conscient de ce qu'on fait parce qu'un travail que j'ai fait il y a un autre sujet qu'on n'a pas abordé qui s'intègre un peu dans l'historonomie mais qui s'en distingue un peu c'est tout le travail que j'ai fait sur le clivage politique et sur les déterminismes qu'il y a ce qui nous positionne et la façon dont le clivage politique évolue et en quoi en fait il est essentiellement une rationalisation de rapports sociaux qui sont assez constants et qui évoluent avec le temps mais donc que ce soit ça ou que ce soit l'historonomie alors cet aspect sur le clivage ça doit pousser un petit peu tout le monde mais aussi collectivement mais aussi individuellement à essayer de comprendre pourquoi je suis de droite ou de gauche pourquoi je suis conservateur ou progressiste en quoi c'est vraiment rationnel en quoi c'est par pur intérêt et donc l'idée c'est de se connaître soi-même finalement faire un petit peu du socratisme et je pense que le but de l'historonomie c'est que collectivement on apprenne à se connaître nous-mêmes donc à devenir plus conscient et si possible devenir effectivement plus réfléchi et plus civilisé et plus humain c'est génial vous vous êtes raccroché directement sur les bâtisseurs c'est très bien joué est-ce que vous auriez des livres à conseiller alors évidemment les vôtres seront mis évidemment sur le site en description mais peut-être des livres qui vous ont formé ou qui ont été utiles pour vous des livres qui m'ont formé oui je citais tout à l'heure le livre de David Cozande qui à mon avis qui a eu un petit succès en son temps mais que j'ai malgré tout découvert tardivement donc il n'a pas eu le succès qu'il mérite je pense donc très honnêtement il vaut le coup et notamment pour ceux qui apprécient mes travaux ça complète très bien et comme livre que j'ai lu absolument passionnant il y en a un pour ceux qui ne connaissent pas je l'ai fait découvrir à beaucoup de monde et tous les gens me disent qu'ils sont ravis de l'avoir découvert donc je le conseille parce qu'en plus maintenant ces oeuvres sont rééditées les travaux de Julian Jaynes sur la naissance de la conscience dans l'effondrement du monde bicaméral je crois que c'est ça le titre en français qui est une théorie sur la naissance de la conscience chez l'être humain je pense que c'est discuté aujourd'hui certains estiment que la thèse est obsolète mais le livre est tellement brillant qu'il mérite d'être lu et un autre livre que je recommande de lire en particulier en ces temps où l'intelligence artificielle peut faire un peu peur c'est un livre qui n'est pas traduit en français jusqu'à maintenant mais qui est tout à fait fascinant j'ai eu l'occasion de discuter avec son auteur c'était tout à fait passionnant Jean-François Garrippi qui est The Revolutionary Phenotype le phénotype révolutionnaire qui est une théorie extraordinaire dans laquelle il explique comment selon lui on est passé de la vie à ARN à la vie à ADN et comment on risque de passer de la vie à ADN à autre chose avec un risque à très long terme de disparition de l'humanité elle-même au profit de quelque chose d'autre et je trouve ça surtout fascinant parce que surtout sur le passage de la vie à ADN cette idée de phénotype révolutionnaire est assez fascinante et comme dans l'histéronomie moi je m'intéresse à tout ce qui est justement il y a des parallèles avec la naissance de l'origine de la vie par exemple puisque l'origine de la vie on essaie d'expliquer ça avec un système qui s'appelle les automates cellulaires c'est-à-dire c'est le fait qu'avec un petit nombre c'est des objets mathématiques dans lesquels avec un petit nombre de consignes on arrive à si on les laisse simplement jouer toutes seules ça fait apparaître des structures qui sont stables auto-réplicantes et donc qui approchent de quelque chose de la vie alors qu'on part de pas la vie et donc ces modèles intellectuels qui arrivent à faire passer de non quelque chose à quelque chose mais qui arrivent à le faire rationnellement de manière convaincante je trouve ça fascinant moi c'est un petit peu ce qu'on voit aussi avec ces systèmes de civilisation finalement qui se reproduisent qui se répliquent c'est un petit peu la même logique et donc c'est forcément quelque chose qui me séduit même si c'est pas le même niveau et qu'on a sur la biologie pure super intéressant bon bah voilà les livres seront en recommandation aussi on les mettra sur le site lesbâtisseurs.yt j'en profite pour remercier à nouveau les éditions Phoenix d'avoir sponsorisé cette vidéo sans doute on n'aurait pas pu la réaliser je vous rappelle donc que vous avez le lien dans la description avec le code bâtisseur pour obtenir une réduction au passage n'oubliez pas c'est bientôt la fête des pères ce peut être aussi l'occasion de faire un cadeau un peu différent de ce que vous avez peut-être l'habitude de faire un cadeau un peu unique et puis même en dehors des périodes de fête des pères c'est toujours quelque chose de très beau à offrir alors n'hésitez pas à aller faire un tour le lien est dans la description et bien écoutez on se donne rendez-vous d'ici quelques années pour voir là où c'était juste là où il y aura des trucs à corriger etc ça c'est avec plaisir et puis on verra si tout s'est bien vérifié c'était un plaisir de vous avoir avec nous merci beaucoup merci avant que vous partiez je vous le rappelle pensez bien à vous abonner à liker la vidéo à la partager à faire circuler il y aura évidemment tous les liens pour rejoindre la chaîne YouTube de Philippe Fabry etc dans la description vous aurez tout et puis pour ceux qui aiment bien l'histoire aussi je me dis si jamais on a interviewé aussi le prince héritier Joachim Murat ça peut peut-être vous intéresser donc je vous mettrai aussi la recommandation vers la vidéo puis je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode encore une fois merci beaucoup Philippe merci 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 C'est parti !